Mes chers collègues, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bonsoir. Nous sommes le lundi 22 mars, il est 18h. J'ouvre la séance du Conseil municipal avec l'appel nominal. Jérôme Dubot, présent. Fabienne Malanda, présent. Nicolas Sajous, présent. Agnès Sibyl, a donné pouvoir à Edith Leroux. Damien Guillard, a donné pouvoir à Jérôme Dubot. Pascal Gallet, présent. Yannick Lecoq, a donné pouvoir à Cédric Deschamps-Houbrecq. Christelle Boubert, Sylvain Cornette, présent. Véronique Blondel, présent. Éric Lefebvre, présent. Edith Leroux, présent. Gilles Bélière, a donné pouvoir à Fabienne Malandin. Patrick Denise, a donné pouvoir à Sylvain Cornette. Isabelle Noto, a donné pouvoir à Fabienne Malandin. Cédric Deschamps-Houbrecq est présent. Cédric, oui. Aliki Perandoukou, présente. Jean-Pierre Laurent, a donné pouvoir à Nicolas Sajous. Jean-Luc Hébert, a donné pouvoir à Aline Maréchal. Catherine Aumont, a donné pouvoir à Pascal Gallet. Thierry Goumont, a donné pouvoir à Éric Lefebvre. Isabelle Crevel, présent. Sandrine Verayen, a donné pouvoir à Véronique Blondel. Virginie Vandal, a donné pouvoir à Isabelle Crevel. Aline Maréchal, présent. Nicolas Bertin, présent. Aurélien Le Cacheur, présent. Nicole Langlois, présent. Laurent Gilles, présent. Arnaud Leclerc, présent. Corinne Chouquet, présent. Virginie Lambert, présent. Agnès Montrichard. Merci. Donc le quorum est largement atteint, comme vous avez pu le constater, chers collègues. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance pour ce lundi 22 mars. Et je propose, si Aurélien Le Cacheur, qui est le plus jeune, en est d'accord. Il en est d'accord. Je vous remercie. On remplira donc les fonctions de secrétaire au cours de la présente séance. Je me tourne vers l'administration générale. C'est bien noté. Merci. Il s'agit d'ouvrir notre conseil municipal avec l'approbation du dernier procès verbal. C'était le conseil municipal du 8 février 2021. Je voulais savoir si vous aviez des remarques. Dans ce cas, je vais passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? C'est donc un procès verbal adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Voilà. On a noté l'arrivée de Mme Boubert. Mesdames, Messieurs et chers collègues, et puis j'en profite pour saluer celles et ceux qui, peut-être, nous regardent sur la chaîne YouTube de la ville. C'est donc devenu une habitude. On a souhaité, évidemment, pouvoir communiquer, être dans cette démocratie ouverte et la plus ouverte aux habitantes et aux habitants. Et en plus, nous sommes toujours dans ce contexte sanitaire que vous connaissez, qui nous oblige à être à distance de deux mètres les uns des autres et ne pouvoir accueillir deux publics. Quelques mots d'information en préalable, avant d'entamer l'ordre du jour de nos délibérations. Quelques mots comme nous en avons pris de l'habitude. Le premier point, malheureusement, est redondant. Évidemment, c'est celui relatif à la situation sanitaire que nous traversons dans notre pays et bien au-delà, j'ai envie de dire, sur toute cette planète. Comme vous le savez, chers collègues, depuis les annonces du Premier ministre jeudi soir, l'évolution de la circulation du virus n'est plus seulement sous une vigilance renforcée. C'était le terme qui avait été choisi. Notre département, celui de la Seine-Maritime, fait partie des 16 départements qui ont été inclus dans les mesures de reconfinement, bien que ce troisième confinement ne dise pas vraiment son nom. Avec les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, ce sont donc deux départements de notre région Normandie qui en comptent cinq, qui subissent ces nouvelles restrictions aux déplacements. Les annonces gouvernementales, leur portée, leurs modifications aussi en cours de week-end sur la question des attestations de déplacement, ont semé un peu plus de confusion parmi nos concitoyens déjà éprouvés. Monsieur le président de la communauté urbaine et maire du Havre a évoqué, je le cite, un choc et une mauvaise surprise à la suite de l'annonce de ce nouveau confinement. Je crois que nous pouvons collectivement partager ce ressenti. Une nouvelle fois, les habitants, nos services, les entreprises cherchent à s'adapter à la valse des annonces et des mesures. Parmi elles, certaines peuvent être analysées comme des mesures de détente, notamment en faveur de l'activité sportive des mineurs en plein air. Je veux d'ailleurs en profiter pour saluer les services municipaux comme les clubs, comme les associations sportives, qui ont travaillé ensemble dès vendredi, avec la difficulté que représente le fait d'anticiper sans forcément disposer des textes que nous n'avons eus que samedi. Toujours comme ça, vous avez des annonces gouvernementales à la télévision, nous attendons les textes, et les textes arrivent le week-end, ce qui rend d'autant plus compliqué leur application. En tout cas, merci à la fois aux services municipaux et aux associations de s'être déjà mobilisés. Mais bien évidemment, ce choc intervient pour les commerces qui sont une nouvelle fois amenés à tirer leurs rideaux et à fermer pendant ce troisième confinement annoncé pour au moins un mois. Certains commerces, comme par exemple les coiffeurs et les fleuristes, y échappent et peuvent poursuivre leur activité. A l'automne dernier, vous vous en souvenez, j'étais intervenu en ce sens en décrivant au Premier ministre pour les commerces fonctionnant principalement sur rendez-vous. On peut se dire qu'avec d'autres collègues maires, nous avons été partiellement entendus, mais partiellement seulement, car des disparités et donc des incompréhensions subsistent. Avec les services de la ville, nous avons proposé aux trois associations de commerçants de notre ville une rencontre afin de faire un point, un nouveau point, et de voir ensemble les mesures qui peuvent être envisagées pour soutenir le commerce local à travers cette nouvelle épreuve. Au fond, face à cette pandémie, l'enjeu reste le déploiement de la vaccination et surtout son accélération. Au début de l'année, je me souviens même, c'est aux alentours du 15 janvier, la vaccination des résidents de nos résidences autonomiques, son Beauregard et l'Ovive, avait été annoncée quasiment en même temps que la vaccination dans les EHPAD. Et puis, plus de nouvelles, enfin si, des nouvelles. On nous annonçait que ça allait se faire. Depuis le 15 janvier, nous recevons des messages en disant ça va arriver, ça va arriver. Je dois dire que mon impatience s'est traduite par un courrier que j'ai adressé à monsieur le directeur régional de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé Normandie, et que j'ai adressé également au président du département à ce propos. Parce que nos résidents n'étaient pas vaccinés, sachez-le. Et je sais que plus d'un élu m'a dit « Mais comment se fait-ce ? » J'ai dit « Parce que l'ARS nous indique que cela va se faire, le département nous indique que cela va se faire. Et la bonne nouvelle, enfin, ce soir, en ce conseil municipal du lundi 22 mars, c'est qu'enfin, cette campagne est annoncée pour cette semaine. Et si tout va bien, nos résidents ont reçu leur première dose jeudi. » Voilà, il aurait fallu écrire à nouveau pour essayer de se faire entendre, mais comprenez que c'est, en tant que maire de la ville, président du CCAS, une vigilance que nous avions à l'égard de nos aînés. J'ai également fait part, dans ce même courrier, au directeur régional de l'Agence régionale de santé, donc l'ARS, de la disponibilité de notre ville pour accueillir un centre de vaccination massive pour contribuer à l'accélération de la vaccination. Les professionnels de santé, plusieurs professionnels de santé, m'ont contacté, d'ailleurs pour dire leur disponibilité. Ils sont disponibles pour un partenariat qui, évidemment, ne pourra se concrétiser qu'avec l'accord de la CPRM et de l'ARS, en tous les cas, je redis ici la détermination de la ville de Montevillé à pouvoir accueillir un centre de vaccination. Certains ont parlé de vaccinodrome, ici ou là, mais notre ville, qui est la deuxième ville de l'agglomération, est tout à fait disposée. Nous l'avions, souvenez-vous, démontré, nous en avions fait la preuve, la preuve de la réactivité avec les agents de la ville de Montevillé lorsque nous avions été sollicités en décembre dernier pour accueillir la campagne de tests PCR au gymnase Christian Gant. Et je crois que nous en avions tiré un bilan en indiquant combien l'organisation avait été effectivement assez impressionnante, mais une bonne coordination avec des services municipaux, des services de la communauté urbaine, avec l'IFSI aussi, je me souviens, et la protection civile en lien avec des professionnels de santé pour pouvoir accueillir celles et ceux qui voulaient effectuer les tests PCR. Et bien fort de cette capacité à avoir mobilisé en décembre, nous pouvons, la ville de Montevillé réitère sa possibilité d'accueillir un centre de vaccination. La réalité, mes chers collègues, c'est que l'échelon local, il est prêt. Nous sommes prêts à accompagner des mesures susceptibles d'aider notre pays et les habitants à sortir de cette crise. Mais la vérité, c'est que les élus locaux sont le plus souvent simplement informés et sollicités en dernière minute. Toujours est-il que nous devons faire collectivement preuve de responsabilité et appliquer strictement les mesures de protection en respectant les horaires, en évitant les déplacements inutiles, même si souvent, tout n'est pas spontanément compréhensible dans la communication gouvernementale. Autre information que je souhaitais délivrer ici au Conseil municipal, dans la continuité de nos échanges du mois dernier à propos de l'avancement du nouveau centre commercial de la Belle-Étoile. Les choses continuent d'avancer dans le bon sens, puisque l'autorisation d'ouverture de chantier a été demandée à compter du 1er avril et j'ai donc pu l'accorder avec satisfaction. C'est dans une dizaine de jours que les travaux sont susceptibles de commencer. Voilà, je tenais à partager cette information ce soir. Toujours à propos de travaux, mais cette fois avec des conséquences temporairement moins agréables, mais nécessaires. Nous vous informons de la prochaine ouverture par la communauté urbaine de travaux importants sur le réseau d'assainissement qui va impacter l'avenue Wilson au cours des prochains mois. Vous avez découvert des panneaux installés sur le giratoire Jean Monnet. Ces panneaux, ils étaient utiles en amont pour vous informer, pour informer toutes et tous de ces travaux, informer les automobilistes des travaux qui vont débuter en avril. Je vais laisser le soin à Cédric Deschamps-Houlbreck de bien vouloir nous détailler cette information, parce que nous savons que c'est une zone qui est extrêmement fréquentée et je pense que c'est important que l'ensemble du conseil municipal soit bien informé. Nous l'avons fait en commission, nous avons échangé en commission, mais je pense que par-delà de la commission, c'est important que le conseil municipal soit visé. Alors, M. Deschamps-Houlbreck, est-ce que vous pouvez nous résumer pourquoi ces travaux, pourquoi ils arrivent maintenant et puis quelle va être la nature des travaux et comment cela va se dérouler ? Je vous laisse la parole. Vous me l'avez demandé. Oui, merci M. le maire. Donc, je vais vous expliquer, je vais vous présenter la problématique de ce dossier. Lors de la construction de la boulangerie qui a été réalisée au niveau du giratoire en 2018, l'un des deux réseaux de la ville qui traverse la ville a été perforé lors de la construction par un pieu et il a été obstrué de béton, rempli de béton, le tuyau. Donc, celui-ci est hors service. Donc, en temps normal, le réseau fonctionne à peu près correctement, sauf que quand il y a pluie, il y a risque des débordements, donc de surverse et si ça surverse, il y a risque de pollution ensuite au niveau de la lézarde puisque le débordement pourrait s'effectuer au niveau de la rue le soir. Donc, le réseau, c'est un réseau majeur, il est structurant, il collecte toutes les eaux usées de la ville de Montevillé et des communes qui sont à l'est de Montevillé comme Hépouville, Roleville, Notre-Dame-du-Bec et ainsi de suite. Donc, ça représente quand même un total d'à peu près 28 000 habitants. Donc, les eaux usées de 28 000 habitants passent à cet endroit-là. Donc, c'est la communauté urbaine avec sa direction cycle de l'eau qui est en charge du dossier, comme c'est le réseau d'assainissement. Le secteur travaux qui gère ce dossier, au vu de l'urgence, avait décidé de lancer les travaux déjà en 2019. Mais bon, suite... Enfin, le dossier est quand même assez complexe. Donc, l'ensemble des acteurs avaient demandé de réfléchir un peu plus longtemps sur ce dossier. Donc, au jour d'aujourd'hui, la direction cycle de l'eau va réaliser les travaux de dévoiement et de renforcement de ce réseau qui est donc situé au niveau de la rue Wilson, donc à peu près au niveau du carrefour avec la rue Le Soeur, jusqu'au giratoire du Jean Monnet, dans l'espace vert où il y a le panneau d'information de la direction des routes pour situer. Donc, ils ont mandanté leur entreprise de travaux publics qui est spécialisée dans les travaux d'assainissement. Donc, en quelques chiffres, ça représente 320 mètres de réseau à poser en diamètre 400 et au niveau du giratoire, ils vont réaliser les travaux, non pas à ciel ouvert comme le reste de la rue, mais là, ils vont le faire en fonçage pour limiter l'impact sur la circulation dans le giratoire. Donc, le terrassement, il commence au niveau de la rue Le Soeur à peu près 2 mètres de profondeur pour se terminer au milieu du giratoire à une profondeur d'environ 7,50 mètres de profondeur. Donc, il y a déjà eu des travaux de réaliser. Le service espace vert de la ville a déjà réalisé en mars, il a coupé tous les arbres et arbustes qui se trouvaient au niveau du giratoire pour permettre les travaux. Ensuite, l'entreprise Veolia qui a l'entretien du réseau a été chargée de nettoyer tous les réseaux qui se trouvent au niveau de ce giratoire pour permettre les travaux à venir. En complément, les petits oiseaux métalliques du giratoire vont être déposés incessamment sous peu si ce n'est pas déjà fait. Ils vont être récupérés par l'artiste qui l'avait réalisé qui s'appelle l'artisien. Comme ça, il va profiter de l'enlèvement de ces oiseaux pour pouvoir le remettre en état pour les remettre ensuite quand les travaux seront terminés. Donc, au niveau du planning, les travaux sont prévus de commencer à partir du 26 avril pour une fin envisagée début septembre. Donc, c'est vraiment des travaux d'une grande durée au vu de la complexité. Donc, il y a déjà eu plusieurs réunions de réalisées avec les services du département de l'hôpital Jacques-Monnaud du transport l'IA. Donc, les deux voies de circulation dans le giratoire vont être maintenues pendant la durée des travaux. C'était un impératif pour permettre de gérer le fluide voiture. La mise en place du balisage et des travaux préparatoires comme le démontage des bordures et des îlots est prévue de nuit pour réduire l'impact en journée sur la circulation. Ensuite, sur l'avenue du Président Wilson, la largeur de la voie va permettre de maintenir les deux voies de circulation dans les deux sens. et il y aura des feux tricolores ponctuellement quand il y aura besoin de faire la traversée avec la rue Le Sueur. Donc, déjà, des panneaux d'information ont déjà été mis en place et d'autres vont venir juste avant les travaux pour inviter les gens à dévier leur habitude de circulation pour réduire le flux au moment des travaux. Merci M. Deschamps-Oubrec de ces précisions. Je crois que c'était important de les partager. En tout cas, ça a été une présentation très complète. Ça permet d'y voir un peu plus clair et puis éventuellement de répondre aux questions de celles et ceux qui s'en poseraient en passant sur le rond-point Jean Monnet, le giratoire Jean Monnet qui passe par l'avenue Wilson. Donc, je crois que c'était important de le voir parce que, de le savoir, ces travaux, évidemment, sont souterrains et on ne voit pas toujours ce qui se passe. Mais je crois que c'est important les chiffres qui ont été rappelés par M. Oubrec. Des travaux urgents en regard de l'enjeu de protection suite à l'endommagement de cette canalisation. Donc, vous avez rappelé, M. Deschamps-Oubrec, que ça a été dû à des constructions du magasin, enfin, de la boulangerie Ange. Je crois même que l'erreur, l'erreur, elle est de 15 mètres. Il y a eu une erreur de 15 mètres. Je dois dire que, vous imaginez, il y a un contentieux aujourd'hui, un contentieux juridique avec l'entreprise et puis l'ACU. Donc, évidemment, ça prendra du temps puisque c'est la communauté urbaine, le Havsène Métropole qui est en charge ces travaux. Mais l'urgence était évidemment de les avancer, de les faire avancer parce que, vous l'avez rappelé, une pollution pouvait s'en suivre au niveau de notre lézarde. Et je crois que la vigilance imposait que nous allions le plus vite possible. Évidemment, moi, je me suis posé la question pourquoi ça n'a pas été fait avant. C'est la question que beaucoup se sont posées. Je tiens à le dire en tant que maire de la ville de Montilier avec mon adjoint, Yannick Lecoq et le conseiller délégué avec Deschamps-le-Break. C'est le premier dossier sur lequel nous avons été mis en alerte dès notre arrivée en nous disant il y a ce dossier. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint, il faut s'en occuper. Donc, nous y sommes. Et donc là, les travaux vont commencer au mois d'avril et vous avez rappelé que ça a duré quelques semaines. Au moins, ils seront faits. Assumer un mandat et ses responsabilités, c'est aussi admettre que les nuisances inévitables pendant une phase de travaux de cette ampleur sont un moindre mal que l'absence de travaux. Je crois que c'était important qu'il y ait cette communication ce soir. Je sais que l'entreprise, la communauté urbaine et la ville de Montilier vont communiquer à chaque fois sur l'avancée. Il y a un travail qui est fait de concert entre le service de communication de l'entreprise, la CU et la ville pour permettre de suivre l'avancée des travaux. Enfin, voilà, mes chers collègues, au-delà de ce dossier, j'avais une dernière information à vous livrer. Nous avions fait le choix, au-delà des adjoints et des conseillers municipaux délégués, de pouvoir confier des missions particulières à des conseillers municipaux. Jean-Pierre Laurent, qui nous écoute sans doute ce soir depuis sa télé, enfin depuis son écran, et que je salue, Jean-Pierre Laurent, il poursuit sa mission autour de la mise en œuvre du microfolie. C'est un dossier qu'il suit avec sérieux au titre de cette culture, la culture pour tous, dont nous avions déjà présenté, nous avions présenté ce projet, il travaille de concert avec Nicolas Sajous, mon adjoint à la vie culturelle. C'est un dossier qui avance. Nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement pour sans doute un lancement, nous l'espérons, en septembre, avec la nouvelle saison culturelle. Donc cette microfolie, c'est Jean-Pierre Laurent qui a été missionné. Ce soir, je voulais vous informer que j'ai désigné, j'ai proposé, et elle a accepté, à Aline Maréchal, qui est conseillère municipale, une mission, c'est celle du bien-être animal. Et donc Aline Maréchal, en lien avec la délégation de Fabienne Malandin, qui est première adjointe en charge à la fois de l'éducation et des transitions écologiques, Aline Maréchal aura la mission de préparer cette réflexion et l'action de notre municipalité sur cette question du bien-être animal, un sujet qui nous tient toutes et tous à cœur. Et nous aurons là encore l'occasion d'en reparler. Nous avons des visites prochainement prévues avec Mme Maréchal et Mme Malonda. Voilà, l'horaire avance, chers collègues. Il est important d'être aussi conseillé que possible dans cette période sanitaire si troublée pour laisser place à l'examen des délibérations. À l'ordre du jour et sans plus tarder, je vous propose de revenir sur les informations relatives à la délégation de compétences accordées par le maire. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance, ça n'appelle pas de vote, c'était... Oui ? Oui. Oui, donc par rapport à l'information que vous venez de donner, l'information que M. Deschamps-Boulevray vous a commandée à l'instant, je veux simplement donner une information comme quoi nous avons été avertis en fin de mandature de ce cynisme, de ce pépin. Mais il faut savoir que tout à l'heure, vous parliez de la CU et de l'entreprise. Quand l'entreprise a fait sa déclaration de travaux pour lancer cette construction, sur les plans qui lui ont été remis, les canalisations n'étaient pas indiquées à la position et donc passées au travers de la parcelle qui a été vendue à Ange. Donc je voulais donner cette information-là. l'entreprise n'est pas responsable d'un problème de malfaçon ou d'un problème d'ignorance. C'est au niveau de l'étude où il y a eu un loupé. Ce que vous avez donné comme information. Merci. Effectivement, le contentieux c'est entre le cabinet d'études et puis la CU. Bien, merci. On poursuit sur les dégâts de compétences. Vous aviez aussi une information donnée aux conseillers municipaux sur l'accord de cadre relatif à l'acquisition de mobiliers scolaires et des collectivités. Vous aviez une information également donnée aux conseillers municipaux sur l'accord de cadre relatif à l'acquisition de peintures et d'accessoires. Donc ça, c'était pour les informations. Je vous propose maintenant que nous abordions une question relative à l'état civil et je vais laisser la parole à notre adjointe Véronique Blondel pour nous parler des exonérations des taxes municipales sur les opérations funéraires puisque la dernière loi de finances qui est assez récente nous a imposé de revoir ce dossier. Je laisse la parole à Véronique Blondel. L'article 2223-22 du Code général des collectivités territoriales qui prévoyait la possibilité pour les communes de mettre en place une taxe portant sur certaines opérations funéraires qu'on voit inhumation-crémation par délibération du conseil municipal. Cependant, la loi numéro 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 supprime cette taxe via son article 121. Je vous propose de délibérer sur la suppression de cette taxe à compter du 1er janvier 2021. Cette délibération aura un effet rétroactif. Les usagers ayant payé cette taxe depuis le 1er janvier 2021 en recevront par conséquent le remboursement. Par ailleurs, nous vous proposons sans obligation légale mais sur une volonté de diminuer les frais funéraires des usagers de supprimer le droit de dispersion des cendres. Sur la base de l'activité 2020, la perte des recettes 2021 est estimée à 2 464 euros, soit 1 824 euros pour les dépôts d'urnes et 640 euros pour la dispersion des cendres. Vous trouverez en annexe de cette délibération les tarifs municipaux 2021 sur les opérations funéraires restantes. Les tarifs n'ont pas évolué depuis la présente délibération en décembre 2020. Compte tenu de ces éléments d'information, je vous propose d'adopter la délibération suivante. Le Conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération des tarifs municipaux numéro 2020-12-213, du 14 décembre 2020, vu le budget primitif du budget principal 2021, vu la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article de 121. Considérant la loi du 29 décembre 2020 de finances 2021, plus précisément son article de 121 portant sur la suppression de la taxe municipale des opérations funéraires, la volonté de la Ville à supprimer le droit des dispersions de cendres, qu'il convient d'adopter une nouvelle délibération venant modifier les tarifs municipaux 2021 et notamment les recettes du budget principal de la Ville. Vu ce rapport, moi-même, chargée de l'État civil et de la promotion des services, après en avoir délibéré, décide de supprimer conformément à la loi de finances 2021 les taxes municipales sur les opérations suivantes. Pour les concessions de 15 ans, pleine terre, colombarium, cavurne, qui était une taxe de 48 euros, donc on la supprime. Concession pleine terre pour 30 ans, concession 30 ans pour le plein terre, colombarium, cavurne, qui était aussi une taxe de 48 euros, sera supprimée. Caveau provisoire, 85 euros supprimés et de supprimer aussi sur la base du volontariat le droit de dispersion des cendres. Cette taxe était de 32 euros. Et donc, vous avez donc après l'application et les tarifs de concession du cimetière pour 2021. Voilà, ce que je peux vous dire si vous souhaitez, mais bon, je pense que tout le monde l'a. Merci, Madame Blandel, de ces précisions. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Oui, Madame, je suis OK. Merci. Serait-il possible que les intervenants gardent leur masque ? Oui, tout à fait. c'était compliqué. Merci. C'est compliqué pour lire une délibération. Donc, je me suis exprimée et je ne gêne personne parce que je suis... Voilà. D'accord. Oui, mais je sais bien, mais c'est compliqué. Bien. Merci. Voilà, le masque est remis. Est-ce qu'il y a sur cette question qui concerne l'État civil et qui concerne... Alors, le législateur a fait un choix comme l'a dit Véronique Blandel. C'est récent. Donc, la loi de finances, elle est récente et les textes d'application ont servi récemment et nous devons évidemment nous conformer. Donc, évidemment, ce sera pour les familles une facture moins salée, si je puis dire, moins onéreuse. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, une délibération adoptée à l'unanimité. Passons à la délibération suivante. Elle concerne les ressources humaines et notamment la mise à disposition du personnel municipal au centre communal d'action sociale. C'est un exercice que vous connaissez pour celles et ceux qui siègent depuis un certain temps. Vous le savez, le CCS est un établissement public autonome de la ville de Montilier. Il est chargé de piloter et de coordonner l'action sociale municipale. Il exerce l'intégralité de ses compétences en matière d'action sociale générale telles qu'elles sont définies par les articles du Code de l'action sociale et des familles. Il y a le CCS. Notre CCS agit dans différents domaines que vous connaissez. Nous en avions parlé d'ailleurs la fois dernière lors de la modification du règlement des aides. Le CCS intervient dans l'insertion sociale, l'insertion professionnelle, l'accès, le maintien dans le logement, l'accompagnement du troisième âge, l'accompagnement des personnes en situation du handicap, la mise en place de la politique de la ville. Dans le respect de l'autonomie du CCS et dans l'intérêt d'une bonne organisation des services, c'est la ville de Montilier qui s'engage à apporter au CCS et pour certaines fonctions son appui technique et son expertise. Dans ce contexte, une convention cadre précise et formalise les relations fonctionnelles entre le CCS et la ville de Montilier. En parallèle, une convention de mise à disposition a été établie entre la ville et le CCS concernant le personnel. Cette convention est arrivée à expiration. Elle doit être renouvelée le temps nécessaire. À chaque fois, c'est un renouvellement de convention cadre. Je vous passe les textes que vous connaissez, en tout cas, vous en prenez connaissance. Ceux du CGCT, du Code de l'action sociale et des familles, le code, évidemment, relatif aux droits des fonctionnaires, celui de la fonction publique territoriale, pour enfin décider d'autoriser, de m'autoriser à signer une convention de mise à disposition afin de permettre l'accueil des agents auprès du CCS pour une durée de un an. Vous le savez, ce sont des agents que vous connaissez bien. Pour la plupart, ce sont des agents qui sont travaillés au CCS. Et donc, nous avons une convention de mise à disposition entre ville et CCS. s'il y a-t-il des remarques sur ce sujet. Pas d'abstention, pas d'opposition. C'est donc une délibération adoptée à l'unanimité. Nous allons passer au gros morceau du soir, si je puis dire, c'est-à-dire la partie finance. Et alors là, ce soir, je sais qu'Éric Lefebvre, notre conseiller délégué en charge des finances, va s'exprimer à plusieurs reprises. Il a étudié avec l'ensemble du conseil municipal lors d'une commission des finances, ce qu'on appelle le compte administratif. On en dira un mot tout à l'heure. Mais pour l'instant, M. Lefebvre, vous allez nous présenter le vote des taux des impôts locaux pour l'année 2021. Je vous laisse la parole. Merci, M. le maire. Au cours du conseil municipal du 14 décembre 2020, nous avions délibéré et voté la reconduction des taux des impôts locaux pour l'année 2021. Suite à un projet reçu de la Direction régionale des finances publiques, je vous propose une actualisation de la délibération. Cette actualisation n'a aucun impact sur les recettes officielles de la ville. Elle a pour unique vocation d'avoir une présentation correspondante aux attentes de la Direction générale des finances publiques. Après en avoir délibéré, je vous propose de reconduire les taux des impôts locaux comme suit. Taxes d'habitation sur les résidences secondaires, 14,18 %. Taxes foncières sur les propriétés bâties, 32,13 %. Et à la demande de la Direction régionale des finances publiques, il convient d'y indiquer le taux de 25,36 %. Donc, taxes foncières sur les propriétés bâties du département de Seine-Maritime. Ce taux de 25,36 % viendra compenser et la suppression progressive de la taxe d'habitation. Soit un taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 57,44 %. Et la taxe foncière reste identique sur les propriétés non bâties de 62,44 %. Merci, M. Lefebvre. Donc, il s'agit juste d'un jeu de réécriture. Il n'y a pas de modification. Ça permet de rappeler que nous avions fait le choix de ne pas augmenter les impôts. Nous l'avions dit et redit. C'est un engagement de campagne. Donc, voilà, c'était juste un jeu d'écriture pour notre direction régionale. Les finances publiques, a-t-il des remarques ? Je n'en vois pas. Des oppositions ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Merci, M. Lefebvre. Vous allez prendre la parole pour nous présenter le vote du compte de gestion et l'approbation du compte administratif du budget principal de la ville de Montevillet. Je vous laisse la parole pour cette présentation. Merci, M. le maire. Avant de commencer, je tiens à remercier le service financier de la ville pour la qualité de son travail et de sa disponibilité. Les différents comptes administratifs sont établis par le service financier de la mairie et sont comparés aux comptes de gestion établis par M. le receveur municipal. Il y a un parfait équilibre entre les comptes administratifs et les comptes de gestion. Les comptes sont justes en parfait équilibre et en parfaite transparence. Permettez-moi d'apporter quelques observations sur l'exercice 2020. La crise sanitaire a fortement impacté notre ville avec bien évidemment un impact sur nos dépenses et recettes. Les dépenses des dépensiers au COVID sont deux supplémentaires, sont de 328 000 euros avec des achats d'hiver des masques, gel, protection, plexiglas. C'est un total de 144 000 euros, y compris les primes aux employés municipaux. Et on a également une perte de recettes de 183 000 euros. Une perte de recettes, c'est la restauration scolaire essentiellement, l'exonération de certains loyers, taxes publicitaires et recettes périscolaires. Certaines dépenses n'ont pas lieu, certaines activités pour amener ayant été annulées. Il est annulé également qu'au 1er mars 2020, nous avons connu le transfert des charges du personnel de la piscine vers la communauté urbaine, ce qui entraîne des diminutions de charges du personnel. En parallèle, nous avons également une diminution des recettes parce que la partie salariale nous était remboursée par la CEUF. C'est donc une analyse de nature de dépenses et de recettes. Moins de dépenses de personnel, mais également moins de recettes en parallèle. Sur le compte administratif 2020 fonctionnement, nous avons un total de dépenses de 18 750 000 euros pour des recettes de 20 783 000 euros. Nous avons un résultat positif de 2 028 000 euros. Concernant nos dépenses de 18 750 000 euros par rapport à 2019, voici quelques observations. Nos charges à caractère général sont en baisse de 353 000 euros. Cette diminution s'explique en partie par la crise sanitaire. Exemple, fermeture partielle de la restauration scolaire, moins d'achats alimentaires. Les dépenses de personnel qui représentent 58 % de nos dépenses totales sont en baisse de 311 000 euros. L'impact du transfert du personnel de la piscine. Les charges financières ont baissé de 213 000 par rapport à 2019. En 2019, nous avions renégocié un prêt qui a donc augmenté nos intérêts sur 2019, mais ont fait baisser les intérêts dans la durée de 90 000 euros. La dotation aux amortissements a augmenté de 323 000 euros. L'impact des nouveaux investissements en place sportive, notamment. sur les recettes 2020 de 20 783 000 euros. Nous avons donc des produits et des services de domaine qui diminuent de 937 000 euros. Il y a environ 500 000 euros de moins de recettes scolaires, activités périscolaires et 437 000 euros de remboursement de la CU concernant les coûts salariaux du personnel de la piscine. Les impôts et taxes, on a des recettes supplémentaires de 248 000 euros. Cela provient de la revalorisation des bases décidées par l'État. Nos taux sont identiques, les bords augmentent, donc on n'a plus de recettes. Les produits et dotations sont reçus, une baisse de 96 000 euros. C'est la baisse constante constatée par les dotations de l'État. Nous avons des produits exceptionnels en hausse de 207 000 euros. C'est la vente du bâtiment Olympia à la mission locale. Concernant notre C.A. 2020, nous avons donc, comme je l'indiquais, un résultat positif de 2,028 000 euros sur lequel il convient de rajouter 1 million d'euros de report de l'année 2019, ce qui nous fait un résultat cumulé de 3,028 000 euros. Ce montant est important. Nous verrons par la suite comment nous allons l'affecter. Concernant les investissements, nous avons des dépenses de 5,887 000 euros pour des recettes de 7,739 000 euros. Ce sont un résultat positif de 2020 de 1,842 000 euros. Les principales dépenses sont le complexe sportif 1,2 million, requalification des abordés à l'aide pour 377 000 euros, l'achat du chemin de l'Uglise du bâtiment et du terrain 382 000 euros, le remboursement de la dette capitale et intérêt de 1,374 000 euros. Les autres dépenses sont des dépenses par fonction des dépenses courantes pour 2,5 millions. Les principales recettes, donc les subventions de l'État et le remboursement de la TIGOR pour 2,269 000. Nous avons fait un prêt de 800 000 euros en début d'année en janvier 2020, de l'autofinancement pour 3,596 000, des amortissements pour 874 000 euros et des produits financiers de 200 000 euros. Nous avons donc un résultat positif sur l'année 2020 de 1,842 000, sur lequel nous devons impacter le report négatif de l'année 2019 de 1,404 000, ce qui nous fait un résultat accumulé pour 2020 de 437 000 euros heure engagement. Si on enlève les dépenses engagées qui restent à réaliser sur 2021, il y a 1,739 000 euros. C'est 1,739 000 euros, ce sont des décalages entre ce qu'on avait prévu de faire en 2020 et qui seront reportés sur 2021. Ces retards sont essentiellement dus, en fin de compte, aux retards dus au COVID. quelques exemples parmi les travaux engagés et non terminés, la vidéoprotection, les travaux de menuiserie sur les écoles Jules Ferry et Victor Hugo, 48 000 euros, des travaux de voirie, des travaux de clôture par taille, l'évolution infrastructure de l'informatique, des éclairages, etc. Après en avoir délibéré, je vous propose d'adopter le compte de gestion de M. le receveur municipal pour l'année 2020, dont les écritures correspondent à la scène de la ville pour le budget principal, d'approuver le compte administratif du budget principal de la ville pour l'année 2020. Merci, M. Lefebvre. Alors, M. Lefebvre, je vous propose, c'est que je vais laisser la parole, il y a sans doute des prises de parole, nous ferons un vote global sur les 4 votes du compte administratif puisque je vais devoir sortir et donc on votera les 4 comptes administratifs, c'est-à-dire celui-ci, le compte de gestion, nous voterons et vous allez reprendre la parole tout de suite sur le compte administratif du budget annexe assujetti à la TVA, celui du compte administratif du budget annexe Zach Fréville et enfin le budget annexe lotissement communal quartier du temps. On fera un tiers groupé. Avant de laisser la parole sur les budgets annexe, je crois qu'il y a une prise de parole, M. Gilles. Je vous en prie. Il s'agit de constats des opérations financières liées à l'année 2020, travail important et à ce titre, nous remercions Mme la DGES tous les agents des services qui ont contribué. Nous voterons donc favorablement ce compte administratif et les 3 comptes administratifs suivants, comme vous l'avez dit, M. le maire, ma collègue Corinne Chouquet et moi-même. Merci. Merci, M. Gilles. et nous pensons tout particulièrement aux personnes âgées isolées. Le manque d'échanges et les manques conviviaux sont sans doute les plus difficiles à vivre. En cette période compliquée, nous sommes solidaires de nos commerçants, agriculteurs et artisans. Nous leur renouvellons tout notre soutien et saluons leurs diverses initiatives pour continuer à porter leurs services. Nous apportons ainsi notre entier soutien aux associations locales, de nouveau fortement impactées aux personnels de santé et aux agents des forces de sécurité qui agissent donc pour notre protection individuelle et collective. Nous rappelons qu'il faut bien respecter effectivement les gestes barrières et ces mesures. C'est se protéger, mais c'est surtout protéger la vie des autres et celle des ceux qui sont les plus vulnérables et les plus fragiles. Lorsqu'il s'agit des délibérations concernant le compte administratif, les élus du groupe Énergie Renouvelée voteront favorablement puisque dans le sens où nous prenons acte de la bonne écriture comptable par les services municipaux. Par contre, nous avons trouvé très dommage de recevoir les documents de la commission finance du budget de notre ville à peine deux heures avant. C'était un petit peu juste pour assimiler et analyser tous les chiffres. Je m'étonne et je trouve regrettable par contre que les résultats des coûts de Covid ne tiennent pas compte des dépenses non réalisées du fait des animations, des cérémonies, des expositions, des spectacles ou des concerts. Vous nous dites qu'il y a effectivement un coût Covid. Vous mettez des dépenses en face, mais les actions qui devaient être engagées comme les spectacles n'ont pas été prises en compte, même si vous faites un report sur des choses que vous devez faire quand on sera sorti de cette situation. Donc, pour le budget de fonctionnement par rapport aux années précédentes, vous parlez de la masse salariale et du transfert de charges du personnel de la piscine. Mais si on compare l'écart, la baisse n'est pas si significative que ça. Alors que la Chambre régionale des comptes nous avait déjà montré du doigt ce point et il fallait vraiment baisser un petit peu plus. En revanche, on peut se féliciter de la bonne gestion de l'équipe précédente car grâce aux nombreux investissements réalisés, vous récupérez quand même une économie non pas moindre d'intérêt d'emprunt. Les dépenses de fonctionnement en 2019, comparativement à ce de 2020, avec des choses réalisées, on se pose effectivement la question, comme je vous disais, comment justifiez-vous le montant de ces dépenses non effectuées ? Car malgré la situation Covid, quel aurait été effectivement le budget de la ville s'il avait fallu intégrer ce budget Covid et maintenir les activités ? Pour en finir sur la Covid, nous avons vu aussi qu'en 2020, il y a eu 144 000 euros de dépenses, vous l'avez expliqué, un gel hydroalcoolique, masque, plexi, tout ça. Et là, si on regarde sur les trois premiers mois, 58 000 euros. Alors, est-ce qu'on avait commandé en prévision ? Est-ce qu'il y aura un budget supplémentaire par la suite ? Par contre, nous soulignons quand même les aspects positifs du budget et des engagements que vous aviez pris avec le maintien des subventions aux associations et le stop fiscal. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Je n'en vois pas. Alors, peut-être parce que j'ai pris quelques notes, Mme Lambert, vous disiez les 58 000 euros qui ont été budgétés tout à l'heure. Donc là, il y a le compte de gestion et nous aurons le budget supplémentaire. Il y a une ligne affectée spécifiquement à nouveau sur la question des risques liés à la COVID et notamment de l'achat de matériel. Tout est autant que ce qui a déjà été acheté n'est plus à acheter, j'ai envie de dire, tout ce qui est l'installation plexi. Évidemment, tout cela, ce sont des frais qui n'auront plus à l'aide puisque nous les avons budgétés en 2020. Tout à l'heure, on ne va pas mélanger sur le budget supplémentaire, nous aurons l'occasion d'y revenir pour faire face à cette crise avec évidemment quelques imprévus parce que je mets au défi quiconque dans cette maison de savoir quand est-ce que tout cela prendra fin. Je pense que nous avons tous envie que cela prenne fin. C'est une évidence et c'est vrai que cela est, comptablement, nous avons fait le choix de la prudence, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi d'être en vigilance parce qu'il y a effectivement des coûts ici ou là imprévisibles et je pense que le CAU budgétaire nous oblige à pouvoir y travailler. Effectivement, vous avez dit qu'un certain nombre de spectacles n'ont pas eu lieu. Pour un certain nombre, ils sont reportés. Je sais qu'on l'a évoqué, je me tourne vers Nicolas Sajous, un grand nombre va être reporté sur l'été, notamment avec l'anti-spectacle. Je crois qu'il y a neuf spectacles qui sont prévus sur juillet-août que nous avons pu recaler, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous dire aussi, puisque vous évoquiez la Chambre régionale des comptes, vous avez raison, lors de son rapport, la Chambre régionale de la Cour des comptes nous a indiqué qu'il fallait absolument que le budget soit le plus sincère possible et c'est ce vers quoi nous nous acheminons. Je crois que nous l'avions dit au mois de décembre lors du vote du budget primitif, nous devons absolument faire en sorte que les budgets qui sont provisionnés soient, entre guillemets, dépensés, devons absolument être au plus près et c'est vrai qu'il y avait, la Chambre régionale des comptes avait pointé sur son rapport de 2015 à 2019, je crois, 18, sur trois années, avait pointé effectivement qu'il y avait des efforts à faire. Les efforts sont faits depuis deux ans, je crois qu'il y a un travail mais qui nous appartient de poursuivre et de consolider. Alors ça c'était sur la partie du compte de gestion monsieur Lefebvre vous vous êtes exprimé, est-ce qu'on peut continuer monsieur Lefebvre d'aborder les comptes assujettis à la TVA notamment le budget annexe assujetti à la TVA puis vous enchaînerez sur les deux autres et puis après on fera un tiers groupé c'est plus simple. Je vous laisse la parole monsieur Lefebvre. Merci monsieur le maire. Ça marche ? Concernant le compte administratif assujetti à la TVA pour mémoire le compte administratif assujetti à la TVA concerne les activités donc assujetties à la TVA dans des domaines où la collectivité rentre dans le champ de la concurrence avec d'autres entités spectacles, locations des fins commerciales, recettes boutiques de l'abbaye, etc. Bien évidemment encore une fois l'activité de ce budget s'est vue dégradée par la crise sanitaire. Le total des dépenses sont de 303 000 euros le total des recettes de 395 000 euros soit un résultat positif de 92 000 euros. Les principales dépenses sont des prestations de services pour 64 000 euros taxes foncières pour 55 000 euros un virement au budget principal de 94 000 euros et des amortissements pour 46 000 euros. Les principales recettes des redevances diverses 61 000 euros. Une subvention du budget principal qui rend les dotations en vente diverses de 176 000 euros et des loyers de 133 000 euros et un transfert à les investissements de 21 000 euros. transfert des investissements de 21 000 euros. Le résultat de 2020 est donc de 92 000 euros sur lequel il faut reporter le résultat positif de 78 000 euros de l'année 2019 ce qui fait un résultat cumulé de 170 000 euros pour le fonctionnement. Concernant les investissements assujettés à TVA, nous avons des dépenses de 272 000 euros, des recettes de 46 000 euros soit un résultat négatif de 225 000 euros. Les principales dépenses sont les alètes pour 231 000 euros et 21 000 euros qu'on a verré donc vers le compte de fonctionnement dont j'ai parlé juste avant. Les recettes sont également de 46 000 euros d'amortissement. Le résultat donc de 2020 est de moins de 225 000 euros sur lesquels nous pouvons rentrer le résultat positif de l'année 2019 qui était de 337 000 euros ce qui nous fait un résultat cumulé positif de 111 000 euros. Merci. Je vous laisse poursuivre peut-être sauf s'il y a des questions à ce stade où on les prend en tiers groupés comme allez-y monsieur Lefebvre. Concernant l'écoquartier donc le compte administratif fonctionnement en mémoire le compte administratif reprend l'historique de toutes les dépenses de fonctionnement donc toutes les dépenses de fonctionnement sont reprises dans ce CA les dépenses sont ensuite par opération d'ordre transférées au CA investissement en 2020 nous avons racheté à l'EPFN donc l'établissement public foncier de Normandie une partie du terrain écoquartier soit une charge à caractère général de 1 063 000 euros compte tenu de l'historique le total des dépenses est de 5 271 000 euros identiques aux recettes les investissements c'est pareil les dépenses reprennent l'historique plus les emprunts et les dettes assimilées de l'année soit un total de dépenses de 5 543 000 pour des recettes dont l'emprunt de 5 540 000 euros soit un déficit de 3 000 euros nous avions un résultat déficitaire en 2019 de 2 millions 8 soit un déficit cumulé de 2 millions 11 euros merci et puis enfin le dernier compte budget annexe je laisse le présenter monsieur le fèvre celui relatif au quartier le lotissement communal quartier du temple par concernant ce CA il y a très peu d'écritures il y a essentiellement des écritures d'opérations d'ordre entre le fonctionnement vers l'investissement l'investissement vers le fonctionnement les charges à caractère général sont l'entretien et le désherbage pour 7 133,99 euros nous avons donc un résultat 2020 de 1 408 euros sur lequel on rapporte un résultat négatif de 2019 de moins 1 407 euros ce qui fait un résultat cumulé de 0,61 euros concernant la partie investissement nous avons des dépenses de 74 000 euros c'est le transfert de la section fonctionnement du même montant 74 000 euros dans les recettes d'investissement nous avons l'opération d'ordre du fonctionnement de 66 000 euros et également dans les recettes nous avons une opération d'ordre qu'on appelle un emprunt d'équilibre de 125 000 euros ce qui nous fait un résultat positif pour les investissements de 116 000 euros sur lequel on rapporte un résultat négatif de 2019 de 66 000 euros ce qui fait un résultat cumulé de 50 000 euros merci monsieur Lefebvre de ces présentations alors sur ces trois budgets annexes est-ce qu'il y a des remarques je ne l'envoie pas peut-être avant de me retirer laisser le vote vous dire comme ce compte administratif il retrace et ça a été bien dit l'exécution du budget principal de la commune et ses différents budgets annexes nous en avons trois encore cette année au cours de l'exercice comptable 2020 les dépenses de fonctionnement se sont établies vous l'avez rappelé je crois que c'est important d'avoir les chiffres les grandes masses c'est 18 millions 75 euros pour 20 millions de recettes en investissement les dépenses réalisées en 2020 sont établies à 5,9 millions d'euros dont 1,3 millions de remboursement d'emprunts en intégrant en intégrant la reprise des résultats antérieurs les comptes clos en 2020 présentent donc un excédent de plus de 3 millions d'euros en fonctionnement et de 437 385 euros en investissement affecté en budget supplémentaire pour l'année 2021 le budget supplémentaire que nous allons aborder dans quelques minutes puisque je ne vois pas d'autres questions vous me permettrez de remercier l'ensemble des services de la ville de Montevillé qui se sont affairés à nous présenter ce compte administratif qui est donc un exercice tous les ans un exercice complexe mais qui nous oblige à la plus grande sincérité à la plus grande transparence puisque tout cela est évidemment vu et a été validé par monsieur le receveur principal et donc la direction régionale des finances publiques tout cela est un exercice comptable puisque nous sommes avec de l'argent public et tout cela est évidemment vérifié par les services de l'Etat voilà après avoir remercié madame la directrice générale des services et je me joins donc au propos de nos collègues de l'opposition et au propos de monsieur Lefebvre pour vous remercier et vous voudrez bien remercier madame la directrice générale des services l'ensemble de nos agents qui ont travaillé à la présentation qui est faite ce soir je me dois donc de vous laisser voter et c'est la loi qui oblige à ce que le maire ne puisse pas faire voter c'est comme cela donc le code général des collectivités territoriales notamment dans son article L2121-14 pardon l'indique tout cela était vous le savez aujourd'hui le maire ne peut pas voter avant il y avait une tradition aujourd'hui le code général il dit que le maire ne peut pas présider la séance du conseil municipal lors de la présentation du CA et donc c'est la première adjointe qui peut présider la séance notamment conformément à l'article L2121-14 du CGT donc je vous propose que ce soit la première adjointe en l'occurrence Fabienne Malandin qui puisse voter ce compte faire voter vous faire voter est-ce qu'il y a des oppositions que ce soit Fabienne Malandin qui puisse voter je n'en vois pas pas d'abstention donc je vais me retirer et je cède bien volontiers la séance à madame Malandin tout en mettant un petit coup de shit sur j'attends que tu sois parti bonsoir donc comme vient de vous le dire monsieur le maire on va voter les résultats du compte administratif et du compte de gestion et si vous n'y voyez pas d'opposition on votera les quatre délibérations en même temps donc y a-t-il des oppositions pardon non des abstentions non donc vote à l'unanimité pour le compte administratif et les comptes de gestion merci beaucoup on va les rappeler monsieur le maire je vous remercie de théâtre je vous remercie de théâtre je vous remercie de théâtre m'annoncer madame Malandin le résultat du vote s'il vous plaît pour les quatre délibérations à voter l'unanimité quatre écoutez vous avez été rapide merci madame Malandin et merci à vous chers collègues donc après l'adoption du compte de gestion et du compte administratif nous allons procéder à l'examen d'un autre dossier et c'est toujours porté par Eric Lefebvre c'est évidemment ce que je vous disais à l'instant c'est maintenant le budget principal de la ville c'est le vote du budget supplémentaire ce qu'on appelle le BS le BS 2021 alors monsieur Lefebvre je vous laisse la parole pour nous expliquer en quoi consiste ce budget ce budget supplémentaire je vous donne la parole merci monsieur le maire alors nous venons de voter donc le CA de fonctionnement et d'investissement donc dans le CA de fonctionnement nous avions donc un résultat positif de 3 millions 28 000 ce résultat positif de 3 millions 28 000 nous allons le répartir de la façon suivante donc pour du budget supplémentaire fonctionnement nous allons allouer 1 million 378 000 et pour la partie investissement nous allons affecter 1 million 650 000 donc les 1 million 378 plus les 1 million 650 font les 3 millions 28 de résultat positif du compte de fonctionnement les 1 million 368 000 de budget supplémentaire pour le budget de fonctionnement nous allons y rajouter des recettes 358 000 euros de recettes ces recettes c'est quoi c'est la dotation de solidarité communautaire plus 292 000 nous avons eu les chiffres précis que nous n'avions pas lorsque nous avions fait le budget primitif donc nous ajustons donc cette recette pour le budget supplémentaire nous avons également 64 982,81 euros qui viendront nous verrons par la suite de l'excellente du CA du annexe TVA donc les 1 million 378 000 plus les 358 000 euros de recettes font un total de budget supplémentaire de 1 million 736 000 ces 1 million 736 000 nous allons les affecter de la façon suivante dans le budget de fonctionnement budget supplémentaire nous aurons des dépenses supplémentaires de 492 000 euros et des dépenses imprévues de 1 million 244 000 euros les 492 000 euros de budget supplémentaire sont relatifs aux compléments suivants nous aurons des amortissements de 32 000 euros supplémentaires nous avons également un ajustement du budget primitif concernant l'entretien des terrains de la voirie des réseaux pour 147 000 euros nous avons au niveau RH 72 000 euros de plus concernant l'embauche d'un sixième policier et également la prestation animateur post-méridienne dont le total RH 72 000 euros nous aurons également la formation des élus de 28 000 euros et une haute saison culturelle envisagée de 54 000 euros nous aurons des coûts prévisions supplémentaires pour le COVID de 80 000 euros pour des produits augmentation des produits augmentation également des coûts et nous aurons également des coûts de 9 000 euros de retransmission de conseils municipaux ensuite concernant les dépenses imprévues 1 million 244 000 euros donc les 499 et les 1 million 244 000 font les 1 million 736 000 supplémentaires au budget fonctionnement concernant les investissements nous avions un résultat accumulé de 437 000 euros sur lequel nous rajoutons donc le virement du CA en fonctionnement de 1 million 650 000 euros nous aurons en plus des recettes diverses d'environ 32 000 euros ce qui fait un total entre le résultat positif de 437 000 euros et les 1 million 650 les 32 000 euros un total de budget supplémentaire pour l'investissement de 2 millions 119 000 euros ces 2 millions 119 000 euros nous allons les affecter de la façon suivante nous allons imputer donc le report 2020 sur 2021 de 1 million 739 nous en avions parlé précédemment c'est ce qui est en cours 2020 qui seront terminés sur 2021 et nous aurons en budget supplémentaire 126 000 euros et en dépensant prévu 253 000 euros le budget supplémentaire de 125 000 euros c'est essentiellement c'est même 31 000 euros d'éclairage de la salle Cibron 17 000 euros de défense contre l'incendie 17 000 euros de quitte barrière sécurité pour la police municipale 20 000 euros de panneaux lumineux et 15 000 euros pour remplacer le logiciel de la police qui devient obsolète en fin d'année ensuite les 253 000 euros seront donc des dépenses imprévues donc les 2 119 000 euros moins les engagements moins le budget supplémentaire et les dépenses imprévues font les 2 119 000 euros là je tiens quand même à préciser une petite coquille qui est dans les annexes lorsque vous avez vous devez avoir dans la délibération le total dans le budget supplémentaire le total de la police municipale des ressources humaines pardon le total porté sur l'état format fiche Excel était de 61 889 il faut indiquer 89 689 dans la partie budget supplémentaire la rubrique ressources humaines le total n'était pas bon par contre le total général de 1 736 980,93 était juste je tenais à le préciser si on faisait l'addition on aurait eu un écart voilà donc concernant le budget supplémentaire de la partie fonctionnement et investissement merci monsieur le fèvre effectivement ce que l'on peut observer c'est que vous avez repris votre calculette vous avez tout repris avec les services pour nous rendre des comptes les plus les plus fiables parce que c'est on a cette obligation d'avoir à la fois la satiété et l'exactitude et un grand merci à vous monsieur le fèvre de votre disponibilité pour les finances de la ville je pense qu'il y aura des prises de parole oui j'ai vu monsieur Gilles lever la main je vous donne la parole oui merci monsieur le maire le budget principal présenté ce soir vient en complément du budget primitif voté le 14 décembre 2020 il intègre les résultats de l'année 2020 suite à l'établissement des comptes administratifs de l'année passée il prend en compte les reports restérialisés de l'année 2020 tenant compte des difficultés liées à l'année particulière en matière de fonctionnement tenant compte des non-achèvements de certains investissements envisagés concernant les crédits des services tenant compte de l'autofinancement dégagé et de la confirmation d'un certain nombre de recettes des dépenses complémentaires sont envisagées et sont répertoriées dans les pages annexes à la présente délibération nous notons que le montant global des impôts et taxes augmente de 248 000 euros au chapitre 73 dans vos commentaires de la note synthétique page 7 avec des taux d'impôt inchangés vous indiquez je cite seules les bases revalorisées par l'état permettent un dynamisme pour les recettes de la commune je ne suis pas sûr que le mot dynamisme soit approprié si effectivement la compensation de la taxe d'habitation est figée avec un reversement pris sur la taxe foncière départementale d'autres recettes sont constatées en donnant de l'oxygène à ce budget elles sont importantes 2021 verra des recettes nouvelles de taxes foncières liées à l'arrivée de nouvelles entreprises sur le plateau des pavilles et des taxes foncières liées à la construction de logements pour répondre à la demande immobilière et locative un remboursement de fonds de fonds de compensation de la TVA non négligeable de 951 000 euros suite à de gros investissements en 2019 des soldes de subvention d'investissement que vous estimez à 1,3 million et une dotation solidaire communautaire de 2,467,433 en 2021 qui a été votée le 18 février dernier et qui représente une augmentation de 270 000 euros la ville de Montilier pourra également solliciter la communauté urbaine avec un fonds de concours de 2,334,034 euros pouvant être appelé sur les 6 années à venir entre 2021 et 2026 qui fait un financement en moyen de 389 000 par an mais on peut l'appeler dès la première année ou en cours de mandat la somme est provisionnée pour chaque commune Quelques questions et observations sur ce budget Vous avez prévu en dépenses imprévues 1,244,904 euros en dépenses possibles de fonctionnement et 253,415 euros de dépenses possibles d'investissement Comment avez-vous déterminé ces montants ? Les amendes de police Pas de recettes indiquées au budget 2021 Il y avait eu 42 000 euros en 2018 23 000 euros en 2019 et 0 en 2020 Je suppose que l'État n'a pas reversé encore la part communale 2019-2020 qui nous revient A la vue du compte administratif que l'on a adopté tout à l'heure et suite à l'examen du budget proposé nous nous réjouissons de voir qu'un autofinancement peut être dégagé pour envisager des investissements Cela résulte entre autres de notre politique de développement économique de notre politique de désendettement de la ville menée depuis 2015 de notre bonne négociation en matière de transfert des charges avec la communauté urbaine Petite précision Les dotations d'État ont été réduites depuis 2011 suite à l'effort demandé aux collectivités En page 4 de votre document de présentation vous indiquez qu'elles ont connu une baisse d'un million trois entre 2014 et 2019 Petite correction La baisse n'est pas d'un million trois mais de l'ordre de 5 millions cumulés entre 2014 et 2019 et près de 6 millions trois cumulés entre 2014 et 2020 Dernière remarque Lors du débat d'orientation budgétaire 2020 et lors du conseil municipal du 14 décembre dernier vous nous avez indiqué souhaiter faire de près à un moment aux investissements un maximum d'études Études de monuments historiques études de faisabilité diverse études de devenir des résidences autonomes études de démolition de différents bâtiments communaux études structurelles de l'ancien lycée et diagnostiques études de cabinets médicaux études sur les poumons verts de la ville etc. Nous étonnons quatre mois après le 14 décembre 2020 ne pas avoir passé de consultation et de commandes de ces études donc merci de nous tenir au courant dans les prochaines commissions des commandes que comptaient faire en la matière donc suite à ça suite à ces remarques nous nous abstiendrons ce soir pour le vote de ce budget principal au même titre que les trois autres budgets qui viennent en attendant la concrétisation de vos décisions et actions merci merci y a-t-il d'autres prises de parole on ne voit pas monsieur Lefebvre je vous donne la parole peut-être pour quelques précisions à apporter ou quelques débuts de réponse concernant les amendes de police on va se renseigner voir on va vous faire une réponse aucune réponse autrement c'est plus en fin de compte des constats que vous faites que des questions que vous posez c'est vrai que les dotations de l'état elles ont baissé depuis plusieurs années elles continuent à baisser légèrement et concernant les recettes les bords augmentent effectivement nos recettes fiscales augmentent également même si les taux restent identiques voilà je n'ai pas d'autres vraiment d'autres commentaires à faire monsieur le maire oui alors vous avez raison monsieur Lefebvre c'était peut-être plus des constats après c'est le jeu politique de pouvoir lorsqu'on est dans l'opposition a porté un certain nombre de commentaires tels que ceux prononcés par notre collègue c'était pas une difficulté simplement peut-être deux ou trois choses quand même sur les études dont vous parliez je pense raisonnablement et je pense que tout élu responsable se doit en début de mandat de lancer des études pour savoir où on va comment on y va et surtout pour aller chercher un maximum de financement de subventions possibles et vous avez eu et c'est une très bonne chose vous avez rappelé vous avez rappelé combien nous avons des projets qui se dessinent et il m'apparaît important que nous puissions en débattre et je crois que c'était la force de cette équipe de pouvoir les mettre dès le budget primitif de décembre de dire voilà nous voulons aller vers un travail sur les transitions écologiques comment nous posons ce diagnostic et comment nous allons travailler et je me tourne vers Fabienne Malandin pour vous annoncer que sur les économies d'énergie dans les bâtiments municipaux nous aurons un vaste plan que nous présenterons et nous espérons pouvoir souscrire un beau programme qui vous sera présenté en temps voulu il est ambitieux très ambitieux pour la ville de Montivier mais nous le présenterons prochainement sur la question du devenir de l'ancien lycée ce n'est pas une surprise il était indiqué dans le programme électoral que nous avions nous avons distribué que nous aurions à l'endroit de l'ancien lycée c'est à dire que nous avons 1000 mètres carrés en plein coeur de ville 1000 mètres carrés inoccupés faut-il fallait-il laisser à l'abandon ces 1000 mètres carrés nous avions lorsque j'étais moi-même dans l'opposition indiqué que ce serait le projet l'un des projets phares du mandat qui suivrait donc celui dans lequel nous sommes actuellement et bien il n'est pas surprenant qu'il y ait des études et je peux vous annoncer que ces études elles vont avancer je peux vous assurer que les services travaillent à nous présenter la meilleure possibilité de travailler à la fois d'un point de vue technique mais aussi avec cette démarche participative à laquelle nous sommes attachés bien évidemment tout cela sera présenté et vous savez très bien monsieur Gilles comment cela fonctionne nous avons intérêt à faire cela dans l'année qui vient donc je peux vous assurer qu'en 2021 sur cette question de l'étude vous l'aurez vous l'aurez également du côté de Buglis là encore nous sommes au travail pour présenter très prochainement l'affectation que nous aurons choisi pour Buglis dont je rappelle qu'il s'agissait de sauver et 130 arbres et 5000 mètres carrés d'espace vert en plein centre-ville de Montivier je crois que ça a été dit et redit même si je crois que sur les bancs de l'opposition vous étiez les deux à avoir madame et monsieur manifesté peut-être si ce n'est votre opposition en tout cas une certaine forme d'indifférence sur le projet que nous avions lancé c'est à dire que c'était un choix et c'est ce qu'on appelle l'urbanisme maîtrisé et nous avions fait ce choix sur d'autres questions d'études oui il y en a une qui est en cours qui est en cours que nous allons présenter c'est sur la démographie médicale je crois que des choses pourront être annoncées prochainement mais sur un évidemment on y reviendra sur la belle étoile mais sur le centre-ville je crois qu'il est important que nous soyons en ordre de bataille sur cette question de la démographie médicale qui touche tout à chacun que ce soit du côté des généralistes ou des spécialistes dont nous avons besoin oui alors sur la question des études elles sont nécessaires vous parliez d'un certain nombre d'études notamment sur des diagnostics qui s'appelle les diagnostics destructifs c'est en cours nous l'avons évoqué sur la droguerie de la rue Piéton de la rue Gambetta d'ailleurs je me souviens que la dernière fois vous nous disiez vous nous saviez une fois vous nous dites on a peut-être pas budgeté assez une fois un peu trop donc à la fin on ne sait pas en tout cas nous avons fait le choix de budgeter et de faire en sorte que cet espace qui est je le rappelle une propriété communale puisse être mis en valeur parce qu'aujourd'hui c'est un bâtiment qui ne sert plus et donc nous aurons l'occasion d'en parler et il faut vous le savez bien vous êtes un homme enfin voilà vous connaissez la technique et je crois qu'il faut se faire entourer des meilleurs cabinets s'agissant d'un diagnostic dit destructif voilà c'était sur sur ces questions sur le fond de concours peut-être vous avez eu raison de rappeler que heureusement que nous avons la communauté urbaine Naguère c'était la CODA la CODA qui est venue qui est venue en soutien aux villes à l'époque nous étions 17 cette fois-ci nous sommes 54 il y a aujourd'hui un fond de concours et la ville de Montivier puisque nous avons eu les chiffres dernièrement pour ces 54 communes la ville de Montivier bénéficiera d'un fond de concours plutôt intéressant et ça va nous aider évidemment à concrétiser un certain nombre de projets voilà ce qu'il était important de dire dire aussi peut-être en termes de budget supplémentaire vous l'avez vu je crois qu'en termes de RH là il y avait une unanimité c'est de dire que oui c'était un choix en termes de ressources humaines d'indiquer la création d'un sixième poste de policier municipal je crois que c'était important et donc ça apparaît nécessairement dans ce budget qu'a présenté monsieur Lefebvre après je ne reviens pas sur un certain nombre d'opérations je crois qu'elles sont c'était bien que vous donniez des exemples monsieur Lefebvre c'était parlant je ne vais pas les reprendre toutes simplement peut-être pour préciser que ce budget supplémentaire il affecte donc pour 1,65 millions de l'excédent de fonctionnement vers les financements des investissements soit au total 2,1 millions supplémentaires en recettes et en dépenses d'investissement en fonctionnement ce budget supplémentaire représente 1,74 millions en recettes et en dépenses en grande part pour pouvoir faire face aux effets et aux dépenses nées de la crise Covid on le disait tout à l'heure et je crois que c'est vous Mme Lambert on a provisionné 80 000 euros de dépenses supplémentaires pour les équipements et le matériel nécessaire du fait de cette crise sanitaire là encore c'est une année et c'est exceptionnel une grande partie de l'excédent est affectée en fonctionnement au-delà des ajustements budgétaires habituels avec 1,2 millions en dépenses imprévues une part permettra de disposer de moyens pour nourrir de nouvelles réponses aux effets de cette crise voilà je ne sais pas qui peut lire dans le mar de café et qui est capable de regarder dans sa boule de cristal sur ce que seront et les semaines et les mois à venir mais en tout cas nous sommes prêts on fait le choix nous faisons le choix le conseil municipal et nous verrons tout à l'heure dans les votes nous faisons le choix d'une inscription budgétaire à la fois de prudence compte tenu des incertitudes mais aussi de volontarisme pour soutenir le tissu local avec le CCS tout à l'heure j'évoquais le CCS nous avons déjà revu le règlement des aides facultatives lors du dernier conseil municipal c'était Agnès Sibyl notre adjointe aux solidarités qui en avait fait la présentation notamment ça concernait nous avions revu pour les questions d'aide alimentaire avec les services de la ville et en lien avec la CCI nous étudions un dispositif de soutien au commerce local pour soutenir la reprise donc là nous attendons nos échanges à la fois avec les unions commerciales et la CCI pour travailler à ce dispositif nous allons élaborer aussi un soutien un dispositif de soutien au monde associatif qui lui est impacté par la crise je crois que nous savons que le tissu associatif Montillon très dynamique il souffre il souffre parce que les assemblées générales ne se tiennent pas les réunions ne se tiennent pas les activités non plus court plus personne ne peut se réunir et c'est vrai que ça joue sur le moral je crois que des collègues l'ont souligné tout à l'heure et c'est vrai que le moral est vraiment dans les chaussettes si je puis dire et c'est triste et vraiment nos acteurs associatifs on sait qu'il est riche ce tissu Montevillon et bien certains alors peut-être plus directement les associations qui ont notamment des salariés nous commençons à les rencontrer je me tourne vers Sylvain Cornette qui est adjoint en charge de la vie associative et vers Eric Lefebvre qui est un responsable élu en charge des finances avec mes deux élus nous rencontrons les associations nous commençons à les rencontrer bien évidemment nous devons attendre à la fois ces rencontres elles se font sur la base de leur compte financier évidemment c'est un peu compliqué puisqu'un certain nombre d'associations n'ont pas pu tenir leur assemblée générale mais et puis nous sommes à l'écoute de leurs observations donc là le travail se fait je crois qu'il se fait on a la chance d'avoir des services municipaux qui sont aussi de bons conseils vers nos associations voilà on sera en capacité de répondre finement je pense je l'espère en tout cas aux difficultés dans ce contexte si exceptionnel sans remettre en cause le sérieux budgétaire je crois que cette importance a été dit à maintes reprises voilà nous définirons les besoins les critères d'aide exceptionnelle de manière partenariale tout cela se fera évidemment en toute transparence de toute façon vous l'avez vu les questions budgétaires elles obligent à la transparence puisque ce soir nous le voyons bien nous sommes obligés de présenter ligne par ligne chacun peut vérifier l'ensemble des comptes de cette ville voilà c'était quelques éléments supplémentaires peut-être avant que oui une remarque j'en prie chers collègues oui tout à l'heure j'avais effectivement sur la ligne démolition de bâtiments communaux pluriels indiqué que la somme de 40 000 euros était insuffisante à ça vous m'avez répondu qu'il s'agissait de 40 000 euros pour les études donc la première chose je le redis c'est de savoir quelle sera l'affectation envisagée de ces locaux avant de faire quoi que ce soit et par contre ce que j'ai dit c'est que pour ces démolitions je ne sais pas combien il y a de bâtiments concernés mais il y en a au moins un, deux ou trois actuellement il y a peut-être d'autres choses que je ne connais pas c'est pas 40 000 euros qu'il faudrait pour les démolitions mais beaucoup plus et j'avais cité au moins un premier chiffre de 200 000 euros c'est une petite précision que je voulais donner merci merci est-ce qu'il y a d'autres commentaires oui madame Langlois monsieur le maire vous pensez bien que nous allons rester sur la position que nous avons eue lors du budget primitif on ne peut pas voter ce budget vous êtes d'ailleurs vous en êtes bien conscient ce n'est pas notre rythme politique ni comment je veux dire on n'a pas les mêmes priorités on ne voit pas les choses de la même manière et l'opposition vous n'avez jamais voté notre budget donc je pense que c'est à peu près à l'identique nous n'avons pas la même vue la même vue du tout de la gestion d'une mairie donc nous allons voter contre pas de difficulté je prends acte de vos décisions ce n'est pas un problème permettrait quand même avant qu'une passion vote de conclure ces deux interventions peut-être en rappelant que nous pouvons avoir des divergences mais en ce qui concerne les questions de sécurité c'est une question qui m'est chère et qui est chère à l'ensemble de l'équipe et je crois qu'on a rarement je le dis la presse d'ailleurs s'en est faite l'écho en disant que oui c'est un maire de gauche qui assume et sans tabou sur ces questions-là jamais un maire n'aura mis autant de moyens sur la question de la sécurité et je l'assume parfaitement donc là je ne pense pas qu'il puisse y avoir beaucoup d'invergence notre ville a besoin de s'inscrire dans les transitions les transitions écologiques la deuxième ville de l'agglo elle est en retard je le dis nous sommes en retard sur un certain nombre d'aspects et c'est pour cela que nous avons et nous aurons quelques délibérations tout à l'heure portées par Fabienne Malandat nous devons alors que notre planète souffre à l'échelle communale nous devons prendre notre part aussi à la question environnementale et la question des transitions sur la question d'éducation je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences puisque là encore nous avons décidé de faire de la question de l'éducation une priorité que ce soit à la fois dans les locaux et dans le soutien notamment je pense aux animateurs qui le temps du midi vont être davantage présents sur le temps scolaire le temps du midi parce que c'est un temps compliqué à la fois pour l'attention des élèves on le sait lors du repas c'est un temps compliqué c'est un temps qui doit être un temps pédagogique et c'est la raison pour laquelle nous l'avons dit Eric Lefeig l'a rappelé mis un temps sur les animations sur la politique de la vie culturelle oui nous avons hâte de pouvoir sortir de cette crise et nous avons besoin de culture le monde souffre et nous n'avons jamais eu tant besoin de culture de moment culturel alors oui c'est un budget qui reflète notre ambition en matière de vie culturelle et enfin je le disais tout à l'heure et ça concerne les transitions écologiques oui nous devons faire des économies des économies sur les bâtiments avec un vaste plan que nous présenterons prochainement sans doute sans doute y a-t-il des divergences sans doute et c'est normal c'est l'exercice mais je ne sais pas où elles sont et je ne sais pas où elles se nichent finalement toutes ces différences mais vous m'en ferez évidemment au cours du mandat la démonstration et ce n'est pas surprenant qu'une opposition vote contre je ne suis absolument pas surpris j'ai même envie de dire que c'est généralement un classique du genre et ça s'appelle la démocratie voilà et bien sur ces paroles est-ce que nous allons passer au vote pour savoir qui s'abstient donc il y a deux abstentions donc le groupe nouvel élan qui s'oppose le groupe énergie renouvelée donc le reste du conseil municipal adopte ce budget supplémentaire monsieur Lefebvre je crois que vous devez continuer c'est votre mission avec l'équivalent de ce que vous avez indiqué tout à l'heure sur évidemment les budgets supplémentaires évidemment concernant le le compte assujetti à la TVA de la ville de Montivier je vous redonne la parole merci monsieur le maire concernant le budget supplémentaire assujetti à la TVA la partie fonctionnement donc nous avions un résultat positif de 171 000 euros le budget supplémentaire sera défini de la façon suivante nous allons virer 89 000 euros vers la section investissement 65 000 euros vers le budget principal et nous avons en dépense 16 000 euros de titres annulés ce sont des remboursements de spectacles ou des remboursements de loyers d'exercices antérieurs concernant donc ça fait donc un total de 170 000 euros de dépenses avec un résultat positif de 170 000 ce qui fait donc 0 concernant les investissements nous avions un résultat positif de 112 000 euros nous retrouvons en plus les 89 000 euros de virements de la section fonctionnement ce qui fait un total de 201 000 euros de recettes sur lesquelles nous devons enlever les engagements 2020 reportés sur 2021 pour 193 000 euros ces 193 000 euros c'est quoi ? ces 177 000 euros qui concernent les halettes commencées en 2020 qui sont donc terminées en 2021 également 16 000 euros relatifs à la pépinière d'entreprise nous avons également 8 000 euros de frais d'honoraires et de signal électrique pour les halettes donc les 201 000 euros de recettes se trouvent donc la purée par les engagements en 2020 et les 8 000 euros de dépenses d'honoraires et de signal éthique merci monsieur Lefebvre est-ce que sur ce budget on peut considérer que ce sont les mêmes votes ou est-ce que je repasse au vote alors qui s'abstient d'accord qui est contre il n'y a pas de vote compte donc à part les deux abstentions c'est donc un vote pour ce budget annexe monsieur Lefebvre alors vous poursuivez cette fois-ci sur le budget annexe nous avons à la fois Fréville et puis nous aurons évidemment le quartier du temple je vous laisse les présenter succinctement puisque c'est assez simple il y a très peu d'évolutions donc effectivement il y a très peu il y a très peu d'écriture et très peu de budget supplémentaire on avait un résultat nous avons des recettes de fonctionnement de 18 000 euros qui viennent des encours de production donc des investissements en recettes en dépenses nous avons 11 000 euros d'études et prestations qui étaient prévues en 2020 qui sont reportées sur 2021 et nous avons 3 000 euros de fraque accessoire sur les terrains et nous reprenons la reprise du résultat négatif de 4 000 euros donc les 18 000 euros au moins les 11 000 d'études les 3 000 euros de fraque accessoire et les 4 000 euros de reprise appuient donc les recettes de 18 000 euros sur les investissements nous avons un report négatif de 2 millions 12 000 euros et nous avons 15 000 euros de dépenses transférées ce qui fait un total de 2 millions 27 000 euros en recettes nous avons ce qu'on appelle une recette d'équilibre ce qui est donc inscrit en emprunt d'équilibre merci monsieur le fèvre est-ce que nous avons les mêmes votes c'est-à-dire 2 abstentions de nouvel élan oui le reste du conseil municipal vote cette délibération monsieur le fèvre vous en terminez sur cet exercice budgétaire avec le budget annexe du quartier du temple c'est assez simple celui-ci donc sur le quartier du temple nous avons donc des dépenses supplémentaires de 50 000 euros qui correspond à une provision pour risque provision pour risque qui en fin de compte suite à la découverte de la pollution des sols des terrains la vente avait été annulée et nous risquons peut-être d'avoir un recours sur le lotisseur qui avait fait des études dans le cadre de son projet ça se limite donc à 50 000 euros de dépenses en fonctionnement qui seraient donc ensuite verrés et en recettes qui a donc une recette de la section investissement ce qui fait donc zéro les investissements nous avions un report 2020 de 50 000 euros et qui se trouve apuré par le virement vers la section fonctionnement merci merci monsieur le fèvre j'imagine même vote nouvel élan s'abstient le reste du conseil municipal vote ce budget annexe alors vous n'avez pas tout à fait terminé monsieur le fèvre ce soir puisque vous nous présentez une délibération c'est assez simple c'est un groupement de commandes entre la ville du Havre le CCS de la ville du Havre la CU donc la communauté urbaine le Hacine Métropole la ville de Saint-Romain de Colbosque la ville de Montivier et le CCS de la ville de Montivier c'est un accord cadre qui concerne des fournitures de bureaux merci monsieur le maire au cours de notre séance du 28 septembre dernier le conseil municipal a autorisé la signature d'une convention constitutive de groupement de commandes avec la ville du Havre de Cessarès portant sur l'acquisition de fournitures de bureaux toutefois il apparaît nécessaire de modifier la convention signée le 1er décembre 2020 en raison de la non-conformité au code de la commande publique de l'intitulé du lot numéro 7 qui était initialement réservé aux entreprises de l'économie sociale et solidaire or un marché de fournitures ne peut être réservé à ces entreprises il convient donc de modifier la convention afin de préciser que le lot numéro 7 sera réservé aux ateliers protégés et aux entreprises adaptées je vous propose d'autoriser monsieur le maire ou ce représentant à signer un avenant numéro 1 à la convention constitutive du groupement de commandes relative aux fournisseurs ou fourniteurs de bureaux notamment sur le lot numéro 7 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer pour le lot numéro 7 par cœur cadre un bon de commande montant annuel de 2 000 euros connuvelable 3 fois soit 8 000 euros au total au bout de 4 ans merci monsieur le fèvre y a-t-il des remarques sur cette délibération je n'en vois pas y a-t-il des abstentions des oppositions il n'y en a pas c'est donc une délibération adoptée à l'unanimité monsieur le fèvre un grand merci merci de vos interventions ce soir vos interventions successives riches et extrêmement sérieuses sur ce compte administratif merci je crois que nous allons passer à un autre sujet nous partons sur le dossier de l'éducation de la jeunesse et je vais laisser la parole à Fabienne Malandin première adjointe pour nous parler d'une subvention coopérative scolaire pour l'année 2021 madame Malandin effectivement c'est une subvention pour les coopératives scolaires c'est une subvention qu'on vote tous les ans les coopératives scolaires siègent dans les écoles elles agissent durant le temps scolaire et doivent se conformer aux principes de laïcité et de neutralité elles sont destinées à financer principalement des projets éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité ces ressources proviennent notamment du fruit de ses activités de dons de subvention ainsi que de la cotisation de ses membres sans pour autant obliger les parents d'élèves qui ne le désirent pas à adhérer à la coopérative la ville verse donc chaque année 1,20€ par élève aux coopératives scolaires des établissements je ne vais pas tous vous les citer je pense que vous les avez sous les yeux compte tenu de ces informations je vous propose d'adopter la délibération suivante et considérant la volonté d'aider les établissements scolaires de la ville de Montevillet à mettre en oeuvre un projet pédagogique s'appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative je vous demande d'autoriser monsieur le maire à verser une subvention coopérative pour l'année 2021 d'un montant total de 1 502,40€ merci madame Malandin y a-t-il des remarques sur cette délibération je n'en vois pas des oppositions des abstentions il n'y en a pas c'est donc une délibération adoptée à l'unanimité nous poursuivons avec vous madame Malandin pour nous évoquer le forfait communal pour l'année scolaire 2020-2021 et notamment ce qui revient la part qui revient à l'institution Sainte-Croix comme tous les ans on voit cette délibération la ville se tient de participer aux frais de scolarité de l'association Sainte-Croix ça s'appelle le forfait communal pour l'année 2020-2021 le montant proposé par élève est de 570€ soit un total de 78 660€ et dont le détail suit pour les 138 élèves donc il y a 25 080€ pour les enfants scolarisés en classe maternelle et 53 580€ pour les enfants scolarisés en élémentaire pour rappel le montant proposé par élève pour l'année scolaire 2019-2020 était de 560€ ce montant est inférieur à celui généralement pratiqué avec les communes extérieures accueillant dans leurs écoles les élèves domiciliers à Montivillet ayant obtenu une dérogation compte tenu des éléments d'information et considérant l'obligation pour les communes de contribuer aux frais de scolarité des enfants des classes maternelles et élémentaires domiciliers dans la commune et scolarisés dans une école privée sous contrat si celle-ci est située sur leur territoire je vous demande d'autoriser monsieur le maire à verser à l'institution Sainte-Croix la somme de 78 660€ correspondant au forfait communal pour l'année scolaire 2020-2021 merci madame y a-t-il des remarques pas d'observation qui s'abstient qui est contre c'est donc un vote à l'unanimité madame vous poursuivez sur la question des frais de scolarité cette fois-ci mais sur la présentation des coûts et l'application du principe de réciprocité pour l'année scolaire 2020-2021 ça s'applique donc aux communes voisines pour l'année scolaire 2020-2021 la ville de Montevillier compte 55 enfants scolarisés vers l'extérieur 24 en maternelle et 31 en élémentaire par ailleurs 43 enfants d'autres communes sont scolarisés à Montevillier 11 en maternelle et 32 en élémentaire pour les communes qui scolarisent des enfants à Montevillier sans recevoir des enfants montevillaux je vous propose d'appliquer le tarif de 572,60€ par élève soit 1,5% de revalorisation par rapport à l'année précédente depuis de nombreuses années la répartition intercommunale des frais de scolarité s'applique en fonction du principe de réciprocité chaque conseil municipal détermine librement le montant de ses frais de scolarité après rapprochement des deux communes concernées un montant est retenu et chacune peut s'acquitter des dépenses en respectant une exacte parité le calcul des dépenses et recettes de l'année scolaire 2020-2021 et juin en annexe ces chiffres sont également inclus au budget prévisionnel 2021 en fonction d'eux les chiffres précis définitifs pour l'année 2020-2021 seront communiqués en fin d'année après vérification des montants avec les autres communes pour l'année scolaire 2020-2021 la dépense prévisionnelle est de 31 496,47€ pour ce qui doit être remboursé aux communes extérieures la recette prévisionnelle et quant à elle de 26 624,51€ compte tenu de ces éléments d'information je vous propose d'adopter la délibération suivante considérant que depuis 1989 les communes dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques du premier degré situé dans d'autres communes sont tenues de participer aux charges de fonctionnement des communes d'accueil sa commission municipale vie éducative réunie le 9 mars consultée et vu le rapport de madame la première adjointe je vous propose d'autoriser monsieur le maire d'engager les procédures administratives et financières nécessaires de fixer la participation aux frais de scolarité à 572,66€ par élève scolarisé à Montevillet pour l'année scolaire 2020-2021 d'autoriser le paiement des frais de scolarité des Montevillet ayant scolarisé dans les communes extérieures dont les dérogations auront été accordées par la ville a demandé aux communes extérieures dont les enfants sont scolarisés à Montevillet de participer également aux frais de fonctionnement le montant de cette participation est fixé pour l'année 2020-2021 à 172,66€ par élève merci madame Alondin s'il y a des remarques sur cette délibération donc madame Alondin nous a rappelé qu'elle était active depuis 1989 il n'y a pas pas de remarques je n'en vois pas qui s'abstient qui s'oppose personne c'est donc une délibération adoptée à l'unanimité on poursuit avec vous madame Alondin pour la signature des conventions d'objectifs et de financement dans le cadre de la convention territoriale globale alors ça s'appelle la COF convention d'objectifs et de financement dans le cadre de la CTG convention territoriale globale et ça nous allons parler de la CAF caisse d'allocations familiales que d'acronyme pour un dossier vous allez nous l'expliquer il est complexe il est nouveau par contre il est intéressant que nous le présentions ici parce qu'à la clé il y a quand même des financements à aller chercher et c'est aussi toute la politique de l'éducation et de la jeunesse que nous allons inscrire sur le territoire Montivillon alors je vous fais confiance madame Alondin pour nous expliquer qu'est-ce que cette convention d'objectifs et de financement donc en fin d'année 2019 la ville a été informée par la CAF que son contrat enfance et jeunesse qui arrivait à écheur ce 31 décembre 2019 serait remplacé par de nouvelles modalités de contractualisation et de financement début 2020 de nouvelles précisions nous étaient apportées et la convention d'objectifs et de gestion 2018-2021 de la CAF mentionne que les contrats enfance et jeunesse ont vocation à disparaître d'ici 2022 pour être les uns après les autres remplacés par une convention territoriale globale cette dernière est un contrat d'engagement politique entre la collectivité locale et la CAF pour maintenir et développer les services aux familles sur l'ensemble des champs d'intervention donc ça ça ne change pas l'enfant jeunesse parentalité animation de la vie sociale logement et handicap c'est aussi la condition nécessaire pour bénéficier d'un financement qu'on appelle bonus territoire et qui est inscrit dans les conventions d'objectifs et de financement qui remplace en bref la prestation de services ordinaires que nous touchions avant plusieurs temps d'échange dont le dernier en date du 12 février 2021 avec la direction de la CAF de la Seine maritime ont permis de poser des modalités de travail et d'arrêter par courrier un calendrier de mise en oeuvre les grandes lignes de cette approche peuvent être résumées ainsi la convention territoriale globale devrait être signée en fin d'année 2021 et la CAF a informé la ville de son intention de signer cette convention avec la communauté urbaine le Havre-Seine-Métropole le directeur de la CAF soit rencontré dans ce sens le président de la communauté urbaine nous avons élaboré un diagnostic social de la ville qui a été réalisé en fin d'année 2020 et qui sera complété en 2021 nous avons aussi élaboré un pré-plan d'action avec la prise en compte d'une clause de revoyure et nous avons cheminé avec les acteurs locaux pour arrêter un plan d'action et définir d'exact des enjeux qui seront annexés à la convention comme indiqué ils pourront porter sur l'enfance la jeunesse la parentalité mais aussi le logement les seigneurs l'accès aux droits l'inclusion numérique et l'animation de la vie sociale ce contrat se veut donc ainsi plus large que le contrat enfants et jeunesse d'un point de vue stratégique l'élargissement de cette convention a d'autres thématiques que la jeunesse permet également de devenir un outil opérationnel de coordination entre les acteurs du territoire qui agissent pour les services à la population les conventions d'objectifs et de financement cof traduisent financièrement les contenus de la convention territoriale globale et en sont le préalable c'est dans ce sens qu'elles vous sont présentées ce soir pour garantir à la fois le prolongement du jeu des financements du contrat enfance et jeunesse et préfigurer les actions de la future convention territoriale globale elles portent sur l'année 2020 car les aides de la CAF sont versées N plus 1 elles reprennent et traduisent en existant de manière à ce que la ville ait la garantie du maintien des financements antérieurs pour mémoire 183 000 euros en 2019 mais il faut bien noter que la CAF fléchira désormais ses aides à enfants et jeunesse directement aux associations concernées ne passant plus par les collectivités signataires de contrat le centre social AMISC et l'AFGA connaîtront une application de cette mesure à l'échelle de notre territoire compte tenu de ces éléments d'information je vous propose d'adopter la délibération suivante vu le code général des collectivités territoriales de l'action sociale et des familles la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 vu les conventions d'objectifs et de financement considérant la participation à la concrétisation de la convention territoriale globale par la signature d'objectifs pardon par la signature de convention d'objectifs et de financement relative au relais d'assistance maternelle l'extrascolaire le périscolaire le BAFA et le poste de pilotage sa commission municipale réunie le 9 mars consultée et après en avoir délibéré je vous propose d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions d'objectifs et de financement dans le cadre de la convention territoriale globale avec la caisse d'allocations familiales merci madame malandat alors peut-être y aura-t-il des prises de parole mais je voulais quand même souligner que cette délibération est très bien écrite parce que c'est un dossier complexe nous l'avons abordé lorsque nous sommes arrivés c'est un dossier extrêmement complexe et il fallait vraiment le traduire ici pour l'ensemble du conseil municipal j'espère que c'est suffisamment clair en tout cas la délibération elle me semble il me semble être très claire vous précisez quand même que j'ai écrit à monsieur monsieur président de la communauté urbaine la semaine dernière en lui indiquant que nous avions rencontré à notre niveau et vous l'avez rappelé madame la première adjointe la CAF que nous devons animer des réunions et pouvoir réunir un comité de pilotage que nous devons travailler à cela et nous avons besoin de la CU puisque cela sera porté au niveau de la CU et nous avons besoin de connaître à la fois le portage politique et le portage technique de la communauté urbaine c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Edouard Philippe de bien vouloir nous renseigner lui-même avait exprimé dans un courrier à la CAF en décembre 2020 sa proposition de repousser d'un an la formalisation d'une signature de cette convention que le président de la CU avait été entendu mais néanmoins cela a été dit aucune prorogation de contrat enfant-jeunesse n'avait été acceptée donc la question d'une signature d'une CTG d'une convention territoriale globale à l'échelle intercommunale elle reste donc une constante et ça c'est une priorité et ça ça a été rappelé nous n'y échapperons pas il est donc important de savoir comment on va travailler nous ville de Montier mais aussi à l'échelle de la communauté urbaine le Havcène Métropole afin de pouvoir établir un diagnostic très large à l'échelle de notre territoire et je crois que le président de la CU a souhaité que les maires restent en première ligne sur ces questions c'est à dire en gros à Montivier on travaille beaucoup et on travaille bien avec la MISC et avec l'AFGA que nous puissions continuer à avoir notre diagnostic territorial ce sera je crois la garantie d'une convention territoriale globale respectueuse des compétences de chacun voilà pour essayer d'être le plus complet sur ce dossier y a-t-il des commentaires sur cette signature il s'agit d'aller chercher les subsides oui madame Chouquet je vous en prie merci monsieur le maire en fait nous c'est juste une question en fait vous saurez-t-il possible de nous tenir informés lors d'un prochain conseil municipal de l'évolution des critères de financement etc oui tout à fait madame Chouquet nous le ferons nous-mêmes sommes en quête d'avoir les meilleures informations possibles il y a eu cette rencontre avec la CAF je vous ai porté enfin j'ai porté à votre connaissance je pourrais d'ailleurs vous la faire transmettre demain le courrier adressé au président de la communauté urbaine et bien évidemment nous avons besoin alors ce soir on a besoin de le passer parce qu'il faut aller chercher ces subventions avant le 31 mars donc c'est pour ça que nous avons le conseil municipal mais bien évidemment nous aurons un comité de pilotage bien évidemment nous vous tiendrons au courant comme on le fait régulièrement sur la manière dont évoluait nos relations avec la CAF avec l'esprit qui a été bien résumé dans la délibération c'est à dire à la fois le respect de nos compétences et puis des projets ambitieux au regard des diagnostics sociaux que nous posons aussi bien d'un point de vue social ou de l'éducation et de la jeunesse voilà il est tout à fait madame Chouquet y a-t-il d'autres remarques commentaire je n'en vois pas qui s'abstient qui s'oppose personne donc c'est donc une délibération qui est adoptée à l'unanimité et nous vous en remercions nous pouvons je vais laisser la parole à Edith Leroux qui va nous présenter donc conseillère déléguée en charge de la santé Edith Leroux va nous présenter une délibération pour le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Vaincre la mycoviscidose madame Leroux vous avez la parole monsieur le maire la ville de Montevillé souhaite apporter son soutien aux initiatives réalisées dans le cadre de l'association Vaincre la mycoviscidose les actions réalisées par l'association dont les virades de l'espoir pour laquelle la ville de Montevillé est partie prenante permettent de faire avancer la recherche visant à trouver un traitement contre cette maladie en 2020 les virades de l'espoir n'ont pu se tenir du fait de la situation sanitaire la ville de Montevillé souhaite par conséquent apporter un soutien financier au regard de ces éléments exposés ci-dessus il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2000 euros en faveur de l'association Vaincre la mycoviscidose compte tenu de ces éléments d'information je vous propose d'adopter la délibération suivante après avoir délibéré je vous propose d'autoriser monsieur le maire à verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 2000 euros à l'association Vaincre la mycoviscidose merci madame Leroux y a-t-il des remarques des commentaires oui madame Lambert merci monsieur le maire bien évidemment nous vous trouvons favorablement pour cette délibération juste une question pourquoi sur impacter le budget sport et non pas éventuellement l'avoir réparti ou sur la vie associative alors bonne question en fait la délibération a été corrigée on aurait dû présenter effectivement au titre de la santé c'est madame Leroux au titre de la santé et donc alors dans votre fast vous avez dû recevoir c'est écrit sport vous avez raison ça a été corrigé ça s'appelle santé budget santé on aurait dû le préciser dans la rectification matérielle mais c'est fait c'était fait on aurait dû le mettre sur la table peut-être bien écoutez je pense qu'il n'y aura pas d'opposition vous permettrez avant de passer au vote de souligner combien l'association Vaincre la mycoviscidose et les virales de l'espoir font partie maintenant du paysage Montevillon dire aussi que l'équipe autour de madame Le Gonidec est véritablement investie je crois que chacun ici connaît l'engagement de tous les bénévoles à lutter contre cette maladie qui est la mycoviscidose et vous dire aussi que d'ores et déjà nous croisons les doigts parce que madame Le Gonidec et son association ont déjà demandé que nous puissions réserver le complexe sportif le gymnase de Gant le dernier week-end de septembre de mémoire et que bien évidemment nous y sommes favorables et nous espérons retrouver ces activités pour aider la lutte contre la mycoviscidose donc je ne pense pas qu'il y ait d'abstention pas d'opposition c'est donc un vote à l'unanimité merci merci madame Leroux nous poursuivons cette fois-ci dans la question des sports effectivement et c'est madame Boubert qui va s'exprimer pour le versement de subventions exceptionnelles à la FM Téléthon madame Boubert où la ville de Montevilliers continue d'apporter son soutien dans le cadre du Téléthon donc cette année afin d'abonder l'enveloppe globale récoltée par la FM Téléthon la ville de Montevilliers à cause de la crise sanitaire n'a pu se dérouler que de façon minimaliste les fonds récoltés lors de la manifestation de décembre 2020 sont de l'ordre de 1487 euros contre habituellement 10 à 15 000 euros la ville de Montevilliers au cours des années précédentes abondait à hauteur de 500 à 1 000 euros au regard des éléments exposés je vous propose au conseil municipal une subvention exceptionnelle de 2 000 euros en faveur de l'AFM Téléthon considérons que l'intérêt de la ville est de continuer son engagement pour la recherche et que la situation de la crise sanitaire n'a pas permis l'organisation des actions souhaitées après en avoir délibéré autorise monsieur le maire à verser une subvention exceptionnelle de 2 000 euros à l'AFM Téléthon merci madame Boubert est-ce qu'il y a des remarques des oppositions des commentaires non je n'en vois pas avant de voter là encore c'est l'occasion de remercier à la fois l'OMS l'Office municipal des sports pour l'engagement qui est le sien à la fois avec les présidents mais aussi l'ensemble des bénévoles des associations sportives et puis de saluer Jacques Hidé le coordinateur départemental très engagé un homme très engagé que nous connaissons toutes et tous ici dire comme nous l'avons fait pour la MUCO ce soutien à une belle manifestation qui n'a pas pu avoir lieu dans le contexte sanitaire que nous connaissons et donc dans les mêmes conditions je propose de voter cette subvention je ne vois pas d'opposition pas d'abstention c'est donc un vote à l'unanimité madame Boubert vous poursuivez et nous allons évoquer une convention avec l'ALM l'amicale laïque Montivier c'est évidemment de basket dont il va être question vous avez la parole madame Boubert oui toujours dans le cadre merci monsieur le maire toujours dans le cadre de sa politique d'accompagnement à la vie associative sportive la ville attribue chaque année des subventions à des associations sportives poursuivant des activités à but non lucratif et identifiées d'intérêt général pour cela et afin de pouvoir fournir les documents nécessaires au trésor public pour réaliser le versement la ville de Montivier doit réaliser des conventions spécifiques avec chaque association ayant une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros pour l'exercice 2021 l'association ALM basket de Montivier est concernée par cette procédure compte tenu de ces éléments d'information je vous propose d'adopter la délibération suivante considérant que l'intérêt de la ville est de répondre favorablement aux demandes de subventions de fonctionnement exceptionnel à des associations sportives et l'obligation de conclure à une convention de subvention lorsque le montant de la subvention est supérieur à 23 000 euros après en avoir délibéré décide d'autoriser monsieur le maire à signer une convention d'une durée d'un an avec l'ALM basket dont le montant annuel de la subvention accordée est de 28 055 euros et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en oeuvre de ses dispositions merci madame boubert y a-t-il des remarques des oppositions des commentaires je n'en vois pas y a-t-il des abstentions y a-t-il des oppositions il n'y en a pas c'est donc un vote unanime pardon pour m'autoriser à signer cette convention d'une durée d'un an avec l'ALM et dont le montant vous a été rappelé par madame boubert à savoir 28 055 euros nous poursuivons madame boubert et c'est le même exercice cette fois-ci mais nous allons avec le tennis et donc avec le GMT c'est une convention de subventionnement je vous laisse la parole madame boubert tout à fait monsieur le maire donc est-ce que je vais passer directement au montant de la subvention exceptionnelle pour une durée d'un an avec le GMT le Havre Métropole de 26 176 euros merci y a-t-il des remarques je n'en vois pas alors on passe au vote qui s'abstient qui s'oppose personne donc à vote il y a l'unanimité pour que je puisse signer cette convention d'une durée d'un an avec le GMT le Havre Métropole le montant rappelé de 26 176 euros nous poursuivons cette fois-ci madame boubert toujours pour un versement d'une subvention exceptionnelle et nous restons je crois avec le GMT tout à fait toujours pour le GMT donc c'est à l'occasion de manifestations qu'ils organisent chaque année hors circonstance exceptionnelle un tournoi open national attirant des jeunes classés de niveau national l'édition de 2020 s'est déroulée au mois de janvier de la même année suite à celle-ci le conseil d'administration de l'OMS du 11 février 2020 avait proposé une subvention de 1200 euros or avec le confinement le départ du responsable des sports et notre arrivée au conseil municipal cette subvention a été un petit peu oubliée donc aujourd'hui considérons ces éléments que l'intérêt de la ville est de répondre favorablement aux demandes de subvention de fonctionnement des subventions exceptionnelles aux associations sportives décide d'autoriser monsieur le maire à verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 1200 euros au GMT Madame Boubert y a-t-il des remarques d'observation je ne l'envoie pas qui s'abstient qui s'oppose personne donc c'est donc vote unanime pour le versement de cette subvention exceptionnelle vous continuez Madame Boubert et vous nous parlez d'une signature d'une convention de versement du fonds de concours aux équipements sportifs et notamment de l'accès PMR à la piste BMX oui tout à fait donc des travaux ont été réalisés en octobre 2020 sur la piste de BMX ajustant le stade Louis-Simon de Montevilliers afin de permettre un accès aux personnes à mobilité réduite sur ces équipements la ville du coup a demandé un fonds de concours qui a émis un avis favorable pour l'attribution d'un montant de 1252,80 euros donc compte tenu de ces éléments considérant l'intérêt de la ville de Montevilliers de bénéficier de cette subvention je vous demande après en avoir délibéré d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention nécessaire au versement du fonds de concours aux équipements de la communauté urbaine de la Seine-Métropole pour le montant de 1252,80 euros Merci Madame Boubert alors il s'agit d'aller chercher une subvention y a-t-il des remarques ? Oui, une masse élevée Monsieur Gilles Oui, il me semble avoir entendu que les travaux étaient engagés j'ai peut-être mal compris mais il me semble que pour les fonds de concours sportifs comme les autres fonds de concours pour obtenir le financement de la part de la communauté urbaine la demande doit être faite préalablement aux travaux donc c'est une question que je pose là je vois que vous avez parlé de 2020 et la demande de fonds de concours est sur 2021 j'espère qu'il n'y aura pas de couacs normalement les demandes à la CU doivent être faites préalablement pardon Oui, la demande de dossier a bien été faite en amont Merci pour ces précisions donc il s'agit d'aller chercher une subvention je le rappelle de 1252,80 euros auprès de la communauté urbaine qui est examinée ça a été dit par le comité d'examen des demandes Oui, Madame Lambert pardon une question on y remarque allez-y Merci Monsieur le maire oui pour aller dans le sens des propos donc de mon collègue Monsieur Gilles effectivement le CED est une instance assez importante et il y a des fonds non négligeables à aller chercher avec notre partenaire qui est la communauté urbaine mais pour cela il faudrait effectivement que Montevillé soit bien représenté et bien défendre les intérêts au niveau du sport Merci Y a-t-il des oppositions des abstentions je n'en vois pas c'est donc un vote à l'unanimité Merci Merci Madame Boubert Je vais laisser la parole à Cédric Deschamps qui est conseiller délégué qui va nous parler d'un dossier un dossier important on a eu des dossiers très importants ce soir celui-ci est l'un des premiers qui concerne la défense incendie donc Monsieur Deschamps Lebrec après nous avoir précisé tout à l'heure comment ça allait fonctionner du côté de l'avenue Wilson et de ce rond-point Jean Monnet va s'atteler maintenant à nous expliquer la défense incendie et cette fois-ci nous allons du côté de la paillinière Oui merci Monsieur le maire donc il s'agit donc d'une délibération importante le service département d'incendie et de secours a rédigé en 2018 un règlement de lutte contre l'incendie chaque commune doit s'y référer et se mettre en conformité avec son réseau de défense incendie depuis cette date la ville de Montevillé a donc recensé les points d'eau incendie a fait une analyse des risques d'incendie et a identifié plusieurs zones appelées zones blanches ces zones sont donc dépourvues de défense extérieure contre l'incendie le hameau de la paillinière en fait donc partie après étude avec le SDIS et concernant les habitations de la rue Jean le pauvre moine et certaines de la rue des érables il s'avère que le lac de la paillinière pourrait être référencé comme réserve d'eau utilisable en tout temps par les pompiers en camp d'incendie afin de répondre aux prescriptions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie la ville de Montevilliers se propose de financer l'aménagement nécessaire soit l'installation d'une colonne d'aspiration et la création d'une aire de stationnement réservée aux engins du SDIS et s'engage à en assurer l'entretien et la maintenance cette opération la colonne d'aspiration et l'aire de stationnement pour les pompiers représentent un coût global de 13 750 euros toutefois le lac est privé et appartient à des copropriétaires afin de voir aboutir ce projet nécessaire au service public de la défense extérieure contre l'incendie la contractualisation par le biais d'une convention de mise à disposition de ce point d'eau est indispensable compte tenu de ces éléments d'information je vous propose d'adopter la délibération suivante vu que la défense extérieure contre l'incendie constitue un service de public relevant de la commune le recensement des points d'eau d'incendie et l'identification des risques réalisés par monsieur le maire dans le cadre de l'exercice de ces pouvoirs de police spécial l'emplacement du lac de la paillière et de ses caractéristiques les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement de ce point d'eau je vous propose de délibérer et d'approuver les termes de la convention proposée et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention telle que soumise en annexe de la délibération c'est sans incidence financière au niveau de la convention avec les riverains merci monsieur Deschamps le bras qu'est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération je ne m'en vois pas permettrait de souligner le travail de qualité fait par les services techniques de la ville de Montillet sur un dossier qui n'est pas simple et qui nous oblige après que le dossier ait été présenté et notamment c'était l'ancienne préfète qui avait présenté ça à l'ensemble des élus de Seine-Maritime donc ça nous incombe depuis 2018 et nous n'avons pas le choix et souvenez-vous lors du budget primitif de décembre nous avions adopté une ligne pour dire que nous allions travailler sur ces questions de défense incendie vous en avez l'illustration ce soir avec un premier dossier qui concerne la paignière j'en profite pour dire que nous avons rencontré avec Yannick Lecoq qui est adjoint en charge des espaces publics et des services techniques les riverains nous les avons rencontrés nous avons pu échanger avec eux et non seulement les habitants mais aussi un restaurant qui s'appelle le restaurant de la paignière avec lequel nous avons pensé qu'il était utile et urgent d'agir c'est un ERP et donc là nous avons à la fois la convention et nous avons dans cette délibération les caractéristiques de ce que représente ce dossier c'est un dossier lourd pour les communes c'est à la charge c'est un coût mais il s'agit de sécurité quand il s'agit de sécurité et bien c'est du pouvoir des mairies donc nous répondons présent et nous l'avons concrètement ce soir avec cette délibération que je vous propose d'adopter y a-t-il des abstentions je n'en vois pas des oppositions il n'y en a pas donc c'est un dossier qui est adopté à l'unanimité merci monsieur Deschamps-le-Brecq d'avoir bien voulu nous le présenter ce soir et on continuera puisque nous aurons d'autres dossiers à présenter sur la défense incendie dans d'autres points de la ville de Montivier nous poursuivons la séance du conseil municipal et cette fois-ci nous allons parler de vie culturelle et je me tourne vers mon adjoint à la vie culturelle pour nous parler d'une convention un peu particulière qui lit la ville de Montivier et la paroisse puisque vous le savez la ville de Montivier fait usage parfois de l'église abbatiale et nous avons besoin de parler ce soir de consommation électrique d'entretien courant et je crois que Nicolas Sajousse va tout nous expliquer merci monsieur le maire donc comme monsieur le maire vient de le rappeler la paroisse Saint-Philibert de la Lézarde est l'affectataire principal de l'église abbatiale la ville de Montivier en est le propriétaire donc en sa qualité d'affectataire la paroisse reçoit chaque année les factures EDF pour la consommation électrique des lieux or une partie des consommations électriques de l'église est due à une utilisation municipale que ce soit visites guidées concerts, ateliers ou autres manifestations depuis l'installation d'un compteur électrique ville et un projet de convention datant de 2002 la ville règle chaque début d'année la consommation électrique de l'année N-1 qu'elle doit à la paroisse l'église abbatiale de Montivier est un lieu souvent exploité par la ville pour ses richesses patrimoniales l'édifice représente un réel intérêt pour les visiteurs venus découvrir le patrimoine normand la paroisse Saint-Philibert de la Lézarde a toujours assuré l'ouverture et la fermeture des portes de l'église ainsi que son entretien et son embellissement notamment le fleurissement aujourd'hui la ville souhaite valoriser les actions de la paroisse pour le bon fonctionnement de l'édifice un apportant un soutien financier de 600 euros afin de contractualiser ce partenariat il est proposé de signer une convention liant la ville à la paroisse donc le conseil municipal après en avoir délibéré décide d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec la paroisse Saint-Philibert de la Lézarde le montant de la dépense est de 600 euros merci y a-t-il des commentaires des remarques je n'en vois pas qui s'abstient qui s'opposent personne c'est donc une délibération adoptée à l'unanimité merci monsieur Sajou vous poursuivez avec cette fois-ci la fixation d'une nouvelle gamme tarifaire pour l'animation auprès du jeune public Montivillon dans le cadre de l'élargissement de la gamme merci monsieur le maire dans le cadre de l'élargissement de la gamme des animations tendances proposées par le service patrimoine culturel et tourisme il convient de déterminer une nouvelle tarification applicable aux jeunes publics individuels pour l'été à venir qui nous l'espérons sera presque normal dans cette optique il s'agit de proposer une gamme tarifaire souple qui sera adaptée selon le type d'animation qu'il s'agit de fin d'après-midi de soirée de matinée selon le matériel requis également ou l'âge des participants donc je vous propose d'adopter une grille tarifaire complémentaire avec les tarifs suivants activité tendance 5-8 euros 6-10 euros 7-12 euros 8-15 euros compte tenu de ces informations je vous propose d'adopter la délibération suivante le conseil municipal après n'avoir délibéré décide d'adopter la gamme tarifaire pour le jeune public individuel selon les tarifs suivants 8 euros 10 euros 12 euros et 15 euros merci si monsieur ça joue s'il y a-t-il des remarques oui madame Lambert bien évidemment donc nous voudrons favorablement j'ai juste une question savoir où on en est au niveau des travaux et une potentielle réouverture de l'abbaye malgré la crise sanitaire je suppose que les travaux continuent toujours et je pense que les rencontres doivent s'effectuer également alors que ce soit les travaux tous poursuivent selon le déroulé qui était pressenti et les l'exploitation de l'abbaye les les expositions etc. se tiennent également régulièrement elles sont juste filmées pour le moment on espère que celle qui doit avoir lieu au mois d'avril à savoir celle sur les justes de Montevillier puisse se tenir elle sera montée on attend 950 élèves on espère que ce sera le cas on va tout faire pour et pour les autres expositions l'activité va va se poursuivre ça me permet d'ajouter que à propos de ces tarifs donc ce sont les tarifs applicables dès cet été que l'objet de cette convention de cette délibération justement c'est qu'il puisse y avoir une tarification individuelle ce qui n'était pas le cas et ça concernera notamment un escape game autour de l'univers d'Harry Potter voilà peut-être pour compléter le propos de madame Lambert la question en tout cas c'était plus globalement sur la reprise des travaux de l'abbaye vous dire que la remise de l'APD donc l'APD c'est l'avant projet définitif a lieu autour du 20 avril dans un mois donc les choses avancent de ce côté là conformément au plan qui avait été présenté je crois qu'on l'avait présenté dans une commission mais sachez que la date du 20 avril nous a été annoncée donc les choses avancent de ce côté-ci alors est-ce qu'il y a sur ce sujet des oppositions je ne crois pas pas d'opposition pas d'abstention et bien merci nous allons poursuivre nos délibérations et en remerciant monsieur Sajous on revient avec madame Malondin cette fois-ci sur un beau projet là encore une belle délibération que nous présentons ce soir c'est la volonté de notre équipe municipale de faire des transitions écologiques une démarche concrète au niveau communal et donc on va parler d'une convention vous allez nous évoquer une convention de partenariat avec Terre de Liens et la Saffaire et donc là c'est dans le cadre de votre délégation sur les transitions écologiques que je vous cède la parole madame Malondin effectivement dans le cadre de la transition écologique communale la ville de Montevilliers souhaite agir notamment sur le volet agricole à l'échelle communale dans ce contexte la ville de Montevilliers propose d'établir une convention de partenariat avec l'association Terre de Liens et la Saffaire afin de conforter son action de valorisation et de préservation de ces terres agricoles en lien avec l'installation de porteurs de projets en maraîchage bio permaculture et toutes autres actions dans le domaine de la préservation de la biodiversité Terre de Liens est une association qui propose un accompagnement des collectivités dans la connaissance et la maîtrise de leur terre agricole la Saffaire est une société anonyme sans but lucratif avec des missions d'intérêt général sous tutelle des ministères de l'agriculture et des finances la ville de Montevilliers a pour ambition d'identifier ses moyens d'action sur le foncier agricole afin de mettre en oeuvre sur la durée de la mandature les engagements qui ont été pris dans le programme municipal et les orientations du plan local pour l'agriculture et du plan alimentaire du territoire de la communauté urbaine le Havre-Seine-Métropole pour cela la ville a besoin de connaître les caractéristiques de son foncier agricole et les opportunités d'action sur ce foncier de connaître les outils d'action sur le foncier agricole qui sont à disposition d'une commune et de définir un plan d'action sur ce foncier agricole en fonction des objectifs poursuivis des opportunités d'action des outils et des moyens à sa disposition la méthode prend la forme suivante poser le contexte et définir les objectifs faire l'état des lieux du foncier agricole et identifier les opportunités connaître les outils pour agir sur le foncier agricole et construire un plan d'intervention compte tenu de ces éléments d'information je vous propose d'adopter la délibération suivante considérant que la ville de Montevillet soit établie en convention de partenariat avec l'association Terre de Liens et la SAFER afin de conforter son action de valorisation et de préservation de ses terres agricoles en lien avec l'installation de porteurs de projets en maraîchage bio permaculture ou toutes autres actions dans le domaine de la préservation de la biodiversité que l'association Terre de Liens et de la SAFER détiennent la compétence d'accompagnement à travers leurs outils techniques que ce partenariat avec l'association Terre de Liens et la SAFER permettra la mise en place d'un état de lieu du patrimoine foncier agricole de la ville que les compétences et les outils de l'association Terre de Liens et de la SAFER vont amener un plan stratégique je vous propose d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec Terre de Liens et la SAFER Merci madame Alanda belle présentation de beaux projets en perspective et c'est vrai que vous avez la chance avec Gilles Bélière qui est notre conseiller délégué aux transitions de recevoir de plus en plus d'habitants de Montevillon ou de l'extérieur qui ont envie de revenir à la Terre de revenir retravailler et nous allons pouvoir le faire avec cette convention notamment avec cette convention avec d'autres outils que nous déployons je ne sais pas s'il y a des commentaires je ne vois pas oui je vous en prie madame Lambert Il y avait eu une étude de fait par la URH je ne sais pas si vous vous rappelez madame Malandin est-ce que éventuellement cette étude pourrait peut-être compléter ce que vous êtes en train de faire au niveau du bilan avec la SAFER puisque c'était donc avec le service développement économique et madame Boursier les choses présentées étaient quand même assez intéressantes puisque on voyait vraiment Montivier dans sa globalité avec la ceinture verte que l'on souhaitait et intégrer certains quartiers donc je pense que la SAFER a un rôle à jouer il faut qu'elle soit aussi facilitateur et non pas pour la ville pour les projets en fait de la ville que ça nous aide et se servir de cette étude là peut-être qui pourrait aider nous sommes toujours en lien avec la URH à propos de ce travail et donc on continuera à travailler dans ce sens une petite précision sur Terre de Liens qui est aussi un facilitateur de transmission de propriété en fait ils prennent contact avec des agriculteurs qui sont soit en cessation d'activité ou qui veulent vendre des terrains et ils mettent en contact avec des porteurs de projets et ils sont aussi facilitateurs dans le côté financier des acquisitions Oui peut-être pour compléter aussi ce que vous évoquiez Madame Lambert c'était 2018-2028 le programme le projet qui avait été vu on était plus sur la redynamisation urbaine et là le volet qui s'ouvre avec la SAFER on est vraiment sur un chapitre agricole d'une agriculture urbaine qui a de beaux enjeux et je pense de belles perspectives pour la suite je ne sais pas s'il y a d'autres questions d'autres commentaires sur ce dossier je ne vois pas propose de passer au vote de la délibération y a-t-il des abstentions je n'en vois pas des oppositions je n'en vois pas et donc c'est une délibération adoptée à l'unanimité pour nous permettre de travailler sur l'aménagement urbain en tout cas l'agriculture urbaine dont notre ville aura voilà aura de beaux projets je pense que je fais confiance à Fabienne Malanda pour s'activer avec les services sur ces dossiers bien écoutez merci nous poursuivons et cette fois-ci nous allons évoquer la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales et je me tourne vers Pascal Gallet adjointe au maire pour nous évoquer la question des halettes madame Gallet merci monsieur le maire la ville de Montevilliers a réceptionné les travaux des bâtiments réalisés sur les halettes ce bâtiment appartenant au domaine privé de la ville de Montevilliers a pour vocation d'accueillir des artisans d'art et des créateurs ainsi une nouvelle gestion des lieux sera impulsée alliant un esprit pépinière et un site touristique attractif permettant de mettre en location neuf cellules à destination d'artisans d'art ou créateurs en vue de la création ou de l'extension de leur activité économique en plus une dixième cellule est à vocation d'atelier les occupants de ces cellules sont choisis par le biais d'appels à candidature la sélection des dossiers prend en compte les motivations et la personnalité du porteur de projet ainsi qu'un business plan avec des éléments financiers le loyer de cette pépinière d'artisanat d'art et de créateurs sera modéré les conditions exceptionnelles dans lesquelles ces locaux seront mis à la location sont uniquement justifiés par le fait que le but poursuivi par la ville de Montevilliers n'est pas la recherche d'une activité lucrative mais bien le soutien aux activités artisanales le conseil municipal doit délibérer le loyer de ces cellules en esprit pépinière les tarifs suivants sont proposés surface entre 13 et 17 mètres carrés 50 euros charges comprises par mois et par alète surface entre 18 et 21 mètres carrés 60 euros charges comprises par mois et par alète considérant que le bâtiment des alètes appartient au domaine privé de la ville que les artisans participeront à la dynamique touristique en lien avec l'attractivité du territoire que le but poursuivi par la ville n'est pas la recherche d'une activité lucrative mais bien la valorisation des métiers de l'artisanat que ces locaux sont pensés dans un esprit pépinière afin que les artisans puissent tester leur activité que le bâtiment n'est pas neuf et présente une configuration contraignante je vous propose après en avoir délibéré de fixer le montant des loyers des alètes ainsi surface de 13 à 17 mètres carrés 50 euros charges comprises par mois et par alète et pour les surfaces de 18 mètres carrés à 21 mètres carrés 60 euros charges comprises par mois et par alète merci madame est-ce qu'il y a des commentaires oui monsieur le clair oui sous l'ancienne équipe la totalité des locaux était définie avec certains certains artisans une refonte globale a été revue sur ces futures prestations montivillon est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les 4 premiers artisans qui viennent enfin les 5 premiers plutôt 4 ou 5 premiers et puis ce qui est ce qui est en cours ou en cours de choix merci oui merci monsieur Claire je pense que vous n'avez peut-être pas bien lu le magazine municipal puisqu'il y avait une belle présentation des alètes et des commerçants mais je vais laisser à Pascal Gallet le soin de répondre parce qu'elle connaît bien le dossier je crois même qu'elle connaît elle commence à bien rencontrer les différents artisans alors vous pouvez répondre à monsieur le clair à la fois sur qui sont les 4 artisans qui arrivent j'en profite parce qu'il y a un journaliste de Paris-Normandie qui a fait des papiers assez complets sur le dossier des alètes je veux dire que c'est tout des alètes de Montivier depuis leur histoire et il y a même eu dernièrement vous l'avez vu on l'a passé à la fois sur le site de la ville et c'était relié par la presse sur l'appel à projet qui est ouvert du 15 mars donc c'est ouvert jusqu'au 4 avril donc là c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous même galer parce que l'appel à projet est toujours ouvert mais pouvez-vous répondre à monsieur le clair oui donc je vais vous donner l'explication donc les 4 premiers artisans qui d'ailleurs ont pris possession de leur alète ils ont eu la remise des clés le 18 mars vous avez dû pouvoir remarquer qu'ils avaient commencé à prendre possession des locaux donc il y a Edi Cardon qui est un artisan créateur de meubles en bois et métal sur mesure mais fait avec des matériaux de récupération lui occupe une cellule de 21 mètres carrés Camille Toutin est artisan créateur de bijoux en pierre semi-précieuse et bois elle occupe également une cellule de 21 mètres carrés monsieur Claude Goumont encadreur et artiste peintre lui occupera deux cellules selon sa demande de 18 et 13 mètres carrés et madame Véronique Michel qui fait du scrapbooking et différentes choses qui occupe une cellule de 19 mètres carrés donc avec 4 artisans il y a une occupation de 5 cellules plus une cellule qui servira d'atelier d'animation aux différents créateurs ça nous fait donc 6 cellules occupées il reste 4 cellules à pourvoir l'appel d'offre l'appel à projet a été lancé la semaine dernière ça a été mis en ligne sur internet de notre côté nous avions des candidatures spontanées qui correspondaient à 12 12 artisans intéressés bien sûr ils ont été contactés on leur a fait savoir que les dossiers étaient disponibles et qu'ils pouvaient les récupérer de manière à faire leur demande officiellement alors l'appel à projet est lancé jusqu'à la fin du mois nous aurons ensuite un jury qui sera constitué d'élus de la commission nous avons également monsieur le maire a invité monsieur Leclerc à faire partie du jury monsieur Leclerc a répondu favorablement ce qui fait qu'au 15 au 15 avril nous nous choisirons nous choisirons les personnes retenues pour remplir ces quatre cellules qui restent disponibles et au le 10 mai au plus tard les candidats se verront notifier l'attribution des cases de leurs cases ils ont également la remise des clés ce qui leur permettra d'intégrer leurs locaux de les aménager et le but est qu'ils puissent ouvrir au plus tard le 14 juin alors jusqu'à présent on a monté un calendrier mais qui bien sûr tenait compte des contraintes sanitaires du moment on est obligé de faire sachant déjà que les premiers les quatre premiers étaient censés ouvrir au 15 avril ça malheureusement on verra en fonction des 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 contraintes sanitaires du moment voilà si vous avez d'autres questions merci c'était très précis est-ce que pour autant monsieur leclerc vous aviez d'autres remarques monsieur leclerc non non merci j'étais bien au courant des commerces qui allaient arriver je lis très bien notre magazine c'était simplement pour les spectateurs au cas où eux l'auraient peut-être pas lu mais en tout cas merci de faire partie de la future commission des choix oui c'était bien normal et effectivement monsieur leclerc vous avez le magazine sinon je vous l'aurais apporté moi-même et vous avez eu raison de rappeler qu'il y a des Montivillons qui nous regardent et donc je les invite à télécharger le magazine en ligne sur le site de la ville et si toutefois il n'y avait pas eu de distribution dans telle ou telle rue de nous en faire part en écrivant sur l'adresse de la communication arrobas ville montivillet.fr puisque nous avons un prestataire nous serions en mesure de l'apporter mais visiblement ça se passe plutôt bien au niveau des distributions mais merci monsieur leclerc d'avoir permis de le rappeler merci madame Gallet parce que ça a été très complet je sais que madame Gallet suit ce dossier avec les services de développement économique avec acuité et sérieux il y a-t-il oui une autre prise de parole c'est moi écoutez là on vient d'apprendre qu'il y a eu la remise des clés pour les les alètes mais voyez-vous monsieur le maire on déplore quand même un manque de communication envers les élus de l'opposition parce que nous apprenons beaucoup sur les réseaux sociaux ou la presse et nous commençons à en avoir à en avoir assez d'apprendre les activités de la ville par la presse et en tant qu'élu dans le précédent mandat jamais nous avons évincé une autre d'une commémoration or le 19 mars derrière nous n'avons pas été conviés alors que madame le maire d'Arfleur y a été invitée pourquoi madame le maire d'Arfleur j'estime qu'on a toujours invité l'opposition on n'est pas obligé de venir à quatre mais au moins qu'une seule personne puisse être présentée nous ne recevons aucun planning des événements qui concernent notre commune ça et les commissions sont vite expédiées aucun compte rendu transmis aux élus vous avez reproché vous avez reproché souvent à Daniel Fidlin son manque de transparence et de communication mais maintenant que vous êtes élu maire c'est fait ce que je dis mais pas ce que je fais ce n'est vraiment pas de la démocratie nous espérons que lors de notre prochain rendez-vous parce que nous avons rendez-vous cette semaine nous pourrons nous entendre sur ce point car depuis le début de votre mandat nous l'avons dit nous souhaitons travailler et contribuer au bien-être des Montevillons et ne pas nous positionner dans une attitude non constructive ou revancharde comme d'autres parce que bien souvent on nous dit c'est parce que vous avez perdu et vous n'êtes pas content ça ça fait plusieurs fois que je l'entends et ça je ne la met pas non plus voilà bien écoutez je prends acte monsieur Gilles ah c'est la réponse monsieur Gilles à madame Langlois peut-être non allez-y ce que vient de dire madame Langlois on comprend actuellement qu'il y ait des restrictions au point de vue présence aux commémorations ou à certains événements par contre c'est vrai que s'il y a eu quelque chose on aurait dû au moins avoir l'information en disant on le comprend bien que les présents doivent être en nombre limité autour du maire mais on n'a pas eu cette information tout à l'heure vous parliez aussi du magazine Montevillais magazine j'ai eu la remarque plusieurs fois et c'est pas ça remonte à plusieurs mois et même peut-être plusieurs années beaucoup de commerçants n'ont pas la distribution n'est pas faite chez les commerçants alors il y a actuellement dans les salons de coiffure par exemple ou dans les cabines médicaux il n'y a pas de journaux et de prospectus et de les tables sont rases pour des questions sanitaires mais il faudrait revoir le mode de distribution pour que là où il y a des salles d'attente ou là où il y a des lieux où peuvent s'informer les gens les magazines soient distribués et non mélangés avec de la pub n'importe comment et pour une autre remarque aussi beaucoup d'habitants nous disent c'est embêtant que les magazines soient incorporés dans la publicité ils sont à moitié rentrés dans les boîtes on les retrouvent on les retrouve trempés et quand on a des magazines de la qualité de ceux qui sont faits à Montevillier c'est quand même dommage de récupérer un document détérioré voilà donc si on peut améliorer les choses ce serait très bien bien bah écoutez moi je vais prendre note effectivement ça fait plusieurs années que les commerçants donc j'en prends note parce que nous avons commencé en plus je peux même vous dire y être allé moi-même distribuer je pense que Pascal Gallet y est allé elle-même et que nous avons des coursiers et donc je suis assez surpris mais nous allons faire encore mieux effectivement lorsque nous sommes arrivés aux affaires on nous disait qu'effectivement pendant le précédent mandat n'avait jamais été distribué si le dernier juste avant les élections ils savaient même agacer un certain nombre de commerçants donc vous voyez en début de mandat on a encore des efforts à faire alors simplement je ne voudrais pas qu'on s'éloigne quand même du sujet initial qui est un beau sujet qui est quand même celui des Alettes qui est quand même celui de la vitalité économique du coeur de ville qui est quand même un beau projet nous parlons là d'artisanat nous parlons de vie économique donc voilà j'entends les remarques qui ont été faites sur la communication on permettrait quand même une enfin deux remarques le premier oui de remise de clé le 18 mars oui madame ça s'est fait c'est à dire que il y a les commerçants il y a un agent il n'y a pas eu de cérémonie ou que sais-je c'était prévu je tiens à dire qu'à la dernière commission nous avions redonné le planning en indiquant qu'ils allaient intégrer le 18 mars ça ne s'est fait sans aucune fioriture ou annonce c'est même pas qui a donné les clés je pense que c'est les agents du service je laisserai lentement Pascal mais bon on ne va pas non plus épiloguer ensuite le 19 mars 1962 c'est la commémoration des événements que vous connaissez ils ont été nous avons questionné même la sous-préfète pouvions-nous organiser une cérémonie alors j'entends j'entends un peu la frustration mais elle est présente sur tous les rangs sur tous les rangs de cette assemblée j'étais présent ma qualité de maire accompagné du conseiller délégué aux anciens combattants deux élus nous avions la FNACA nous étions cantonnés à six personnes il se trouve que j'avais un dossier à travailler parce que vous le savez peut-être mais je travaille avec les maires des communes environnantes j'ai reçu le maire de Fontaine-la-Malais la semaine dernière avec Fabienne Malandin nous avions reçu la maire de Fontenay là nous travaillons sur un projet avec la maire d'Aflore elle était présente voilà donc elle m'a accompagné et elle est partie ensuite à sa cérémonie je pense que c'était un beau geste républicain de travailler ensemble alors après c'était n'importe quel autre élu c'était la même chose simplement je vais vous dire que j'ai même des collègues qui auraient aimé venir je le sais ils m'ont dit mais j'aurais dit non c'est cantonné au maire et au conseiller délégué je vous assure que c'est difficile je préférerais que nous partagions un moment qui est un moment de devoir de mémoire qui est un moment historique et qui est une fête voilà importante enfin en tout cas une cérémonie qui est importante j'aurais préféré que nous la partagions ensemble et par-delà nos divergences politiques parce que c'est un sujet important donc je dois dire que ce n'est pas j'ai du mal à comprendre après je ne vais pas rentrer dans la polémique politicienne écoutez chacun sait ce qui s'est passé les années d'avant je pense que là il s'agit d'aller de l'avant et puis quant au calendrier des manifestations alors comment vous dire comment vous dire comment vous dire c'est à dire que là nous vivons une crise qui s'appelle la crise de la Covid-19 il n'y a aucun spectacle culturel je me tourne vers mon adjoint à la vie culturelle qui est désespéré parce que il n'y a aucun vernissage il n'y a aucune exposition elles sont filmées elles sont filmées donc il n'y a pas d'événement je me tourne vers l'adjoint à la vie sportive qui est malheureuse il n'y a aucun événement sportif madame je me tourne vers l'adjoint à la vie associative qui lui aussi est malheureux c'est pas facile on débute un mandat avec j'ai trois adjoints qui d'ordinaire sont occupés ou devraient devraient être occupés vous avez les uns ou les autres occupé des fonctions vous savez que la vie montivienne elle est riche d'événements je crois qu'on est malheureux il ne se passe rien il ne se passe vraiment pas grand chose et donc comment voulez-vous que nous ayons un agenda des événements culturels sportifs des vie associatives quand ils sont tout simplement interdits alors quand ça va reprendre oui quand ça va reprendre le calendrier chacun en sera destinataire je vous assure chacun le connaîtra et je pense qu'on aura plaisir à le partager et on en a besoin voilà c'était ce que je voulais dire même si ça nous éloigne d'un sujet qui est vraiment important j'ai vu qu'il y avait d'autres prises de parole monsieur Gilles après monsieur Lecache attendez je ne sais pas qui a demandé en premier on va le savoir allez-y en fait vous appuyez on verra le premier c'est monsieur Lecache ça doit être moi qui ai le micro alors vu que ça ne lignote plus oui non je vais juste dire dire un mot parce que pour un bout je partage les remarques de de madame Langlois je vais même rompre une part d'usage d'un conseil municipal mais quand même il y a de la colère aujourd'hui dans la population et on peut même dire qu'on se fait un peu chier moi j'ai pas l'âme d'une poule et c'est vrai d'être confiné chez moi à 18h à 19h maintenant on a gagné une heure c'est comme le changement d'heure c'est quand même pas une vie très réjouissante et on préférerait tous aller d'inauguration en inauguration de vite grenier en rencontre avec les associations sportives et c'est vrai que que tout cela que tout cela ça manque et ça manque et la colère est renforcée d'autant plus que on voit qu'il y a un gouvernement qui patine qu'il y a des vaccins enfin une vaccination qui patine aujourd'hui il y a moins de 10% de la population vaccinée face à cela il y a une mairie qui fait ce qu'elle peut du mieux qu'elle peut je pense d'ailleurs ça a été souligné à de nombreuses reprises ce soir mais en tout cas on aspire tous à revenir à une forme à une forme de vie normale et là-dessus je tiens à souligner une chose c'est que la municipalité par exemple elle n'a pas fait le choix de faire des initiatives en catimini au prétexte de la crise sanitaire y compris pour l'inauguration par exemple je lisais un certain nombre de choses on est toujours en attente par exemple de l'inauguration du complexe sportif pourquoi on est en attente de l'inauguration du complexe sportif parce qu'aujourd'hui si on était si on devait inaugurer le complexe sportif on l'inaugurerait à 6 à 6 quel sens ça a aujourd'hui d'inaugurer un tel équipement à 6 aucun et donc nous attendons nous préférons attendre pour pouvoir faire une cérémonie digne de ce nom avec les acteurs qui ont été porteurs du projet les associations sportives qui souffrent aussi qui souffrent aussi durement aujourd'hui c'est la deuxième c'est la deuxième saison sportive qui est impactée par cette crise sanitaire qui qui s'éternise mais en tout cas je crois que on est face à des contraintes insupportables qu'il nous faut malgré tout supporter prendre notre mal en patience en espérant que demain demain ça ira mieux mais je crois que le choix justement de la municipalité c'est de pouvoir à un moment donné trouver les moyens de déconfiner la vie on a parlé tout à l'heure des initiatives culturelles qui allaient se prendre durant l'été il y a quand même un certain nombre de signes qui montrent qu'on va essayer au maximum de pouvoir revivre au mieux si c'est pas encore tout à fait la vie normale merci je vous propose quand même alors vraiment on est hors sujet là monsieur Gilles allez-y il n'est pas question de polémiquer pour les commémorations on demande simplement d'avoir l'information après on comprend très bien que vous fassiez cette démarche avec votre adjoint à charler des anciens combattants ça on le comprend mais ce qu'on reproche l'angloi l'a dit je le dis je pense qu'on est un certain nombre d'accord c'est d'avoir au moins l'information comme quoi vous faites telle action et en plus avec des Montevillons je ne veux pas que la maire de Harfleur soit là mais que les Montevillons ne soient pas invités alors que la maire de Harfleur soit là c'est vrai que ça peut ça peut surprendre donc pas de polémique mais essayer de mieux communiquer par rapport à ce type de d'événements merci alors je vais juste on va clôturer s'il vous plaît je pense que dans vos agendas il y a la date du 8 mai je pense que symboliquement le 8 mai ça doit être une journée je pense que chacun l'asprit je pense que le 14 juillet ça doit être dans vos agendas j'espère que nous pourrons être ensemble mais si d'aventure nous n'y étions pas sachez que je serai présent le 14 juillet le 8 mai avec le conseiller délégué en charge des anciens combattants Patrick Deniz que je salue qui nous regarde sans doute voilà écoutez il faut qu'on vote quand même cette délibération sur les halettes alors madame Lambert la dernière sinon on va oublier de voter non mais justement moi je voulais revenir sur les halettes donc on peut se féliciter que c'est effectivement un beau projet la seule chose donc il me semblait parce que là effectivement vous avez refait un appel à la candidature mais on était on était complets au niveau des artisans et qu'est-ce qui a fait que vous ayez changé et évincé certains qui étaient plutôt dans l'esprit dans ce comment dire artisan d'art en fait et en tout cas donc je je suis vraiment à féliciter cette avancée le service qui a vraiment œuvré parce qu'on sait les contraintes que les entreprises ont pu rencontrer avec les surprises sur ces vieux bâtiments et je pense que pour Montivier c'est vraiment un beau projet qui a été initié avec notre précédente équipe et qui veut continuer et ça on s'en félicite Merci Madame Gallet pour une réponse le mot évincé a été prononcé je ne veux on la laissera au compte-rendu mais ce n'est pas le mot évincé c'est qu'il y a eu quelques contrariétés de la part de certains et malheureusement quelques incidences de parcours au niveau économique mais je vais la se compléter moi je sais qu'au moins deux des artisans ont fait d'autres choix et la crise sanitaire a eu raison au moins pour deux d'entre eux Madame Gallet Lorsque j'ai pris les fonctions il n'y avait que six artisans je peux vous certifier que toutes les cellules n'étaient pas n'étaient pas n'étaient pas remplies il n'y avait que six artisans là nous avons eu une défection d'une personne pour des raisons personnelles l'autre pour des raisons de santé donc de ce fait il n'en restait plus que quatre mais très honnêtement les dix cellules n'étaient pas prises nous n'avons évincé strictement personne écoutez je vous propose quand même que nous votions parce qu'on va finir par l'oublier j'ai cru comprendre quand même que tout le monde était favorable à ce beau projet voilà il y a des continuités nous sommes dans la continuité d'une action et c'est vrai que c'est agréable j'y suis passé c'est vraiment très agréable c'est un beau travail des ouvriers les différentes entreprises qui sont venues c'est un beau travail écoutez on vote qui s'abstient qui s'oppose personne et bien madame Gallet nous vous remercions et puis nous poursuivons sur la vie associative je le disais avec un adjoint qui comme celui de la culture et de la vie sportive est bien malheureux aussi puisqu'il n'y a pas pas beaucoup d'activités en ce moment et nous le regrettons pour autant nous continuons de travailler avec les associations en tout cas de les soutenir et c'est l'objet de ces conventions monsieur Cornette vous avez la parole merci monsieur le maire le département de Seine-Maritime définit la politique de prévention spécialisée dans sa compétence en matière de protection de l'enfance la prévention spécialisée doit tendre par ses actions à prévenir la marginalisation et faciliter l'insertion la promotion sociale des jeunes et des familles dans des lieux où se manifestent les risques d'inaptation sociale une convention est établie entre le département la ville de Montevillet et l'APS cette convention est conclue pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 on entre donc dans la deuxième année l'équipe de l'APS en poste à Montevillet est composée de deux éducateurs et représente 1,75 ETP les modalités de versement pour la ville se font sur la base de deux accomptes un en avril et un en septembre et un solde en décembre pour notre ville la subvention est votée annuellement par le conseil municipal et représente au minimum 10% du budget total de l'association soit 20 979 pour l'année 2021 qui est identique à l'année 2020 d'ailleurs le budget prévisionnel 2021 de l'APS s'élève quant à lui à 101 278 euros compte tenu de ces éléments d'information je vous propose d'adopter la délibération suivante considérant l'importance de poursuivre le travail engagé par les équipes éducatives de l'APS en direction des familles Montevillonne que les services municipaux ne peuvent mettre en oeuvre ces interventions spécifiques déclinées notamment autour du travail de rue et de la présence sociale sa commission municipale via associative et sportive réunie le 17 mars consultée ayant émis un avis favorable je vous demande d'autoriser le versement de la subvention d'un montant total de 20 979 euros à l'APS pour l'année 2021 selon les modalités définies dans la convention cadre tripartite relative à la prévention spécialisée entre les départements de la Seine-Maritime la ville de Montevillet et l'association APS merci monsieur Cornette y a-t-il des remarques je n'en vois pas qui s'abstient qui s'oppose personne donc une subvention qui sera accordée à l'APS on poursuit avec vous monsieur Cornette et on évoque la convention entre la ville de Montevillet le CCS de la ville de Montevillet et l'association Web Solidarité Merci monsieur le maire Montevillier mène une politique globale d'inclusion numérique à destination de tous les Montevillons quel que soit leur âge dans ce cadre la municipalité au travers de son centre communal d'action sociale et des services municipaux ont mis en place une action municipale coordonnée portant sur l'accès au droit et au numérique l'objectif principal de cette action est de favoriser l'accès au droit et faciliter les démarches administratives à l'ensemble des Montevillons qu'ils soient ou non en difficulté avec la dématérialisation voire pour certains en difficulté avec la lecture et l'écriture et pour les plus fragiles en situation d'illettrisme pour mener à bien son action la municipalité a souhaité établir un partenariat avec l'association Web Solidarité association à vocation sociale qui lutte pour favoriser l'inclusion numérique elle développe son projet autour de deux axes la diffusion de la culture numérique en dispensant des ateliers personnalisés d'utilisation d'outils informatiques et la mise à disposition de matériel numérique et des réparations à tarifs solidaires aussi au regard de l'intérêt que représente l'action de l'association Web Solidarité il est proposé de signer une convention de partenariat entre le CCAS la ville de Montevilliers et l'association Web Solidarité enfin pour soutenir l'activité de l'association la ville et le CCAS s'engagent à verser une subvention annuelle de fonctionnement à l'association répartie comme suit une subvention de 1500 euros versée par le CCAS au titre de l'exercice 2021 une subvention de 2750 euros versée par la ville au titre de l'exercice 2021 également compte tenu de ces éléments d'information je vous propose d'adopter la délibération suivante considérant que la ville de Montevilliers souhaite favoriser l'accès au numérique pour tous que l'association Web Solidarité souhaite poursuivre son développement et étendre ses activités sur le territoire de Montevilliers en direction des habitants de la commune la demande de subvention de l'association Web Solidarité en date du 1er décembre 2020 sa commission municipale vie associative et sportive réunie le 17 mars consultée ayant émis un avis favorable je vous demande d'adopter l'attribution d'une subvention d'un montant de 2750 euros pour l'année 2021 selon les modalités définies dans la convention de mettre à disposition de l'association des locaux et de l'équipement dans le centre social Jean Moulin et bibliothèque Condorcet de mettre à disposition du personnel à la raison de 6 heures par mois du centre social Jean Moulin et de la bibliothèque Condorcet d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat pour l'année 2021 merci monsieur Cornette est-ce qu'il y a des remarques je n'en vois pas des abstentions sur ce dossier il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas c'est donc une délibération adoptée à l'unanimité pardon sur la question du numérique et de l'accès au numérique qui est un vrai un vrai dossier un dossier important monsieur Cornette vous poursuivez avec une autre délibération cette fois-ci avec la CLCV une association que nous connaissons bien à Montevillais monsieur Cornette l'association CLCV intervient sur le territoire Montevillais depuis 1952 et est agréée par la CLCV nationale son engagement s'est développé pour répondre aux besoins de solidarité et contribuer à réduire les inégalités sociales conformément à ses statuts l'objet social de la CLCV est la défense des intérêts des usagers et la promotion de leurs droits la ville la ville de Montevillais souhaite favoriser et encourager le projet de la CLCV qui présente un caractère d'intérêt général et justifie sa participation aux actions liées à la consommation aux actions liées à la santé liées à l'environnement liées au développement du lien social aux actions en partenariat avec la municipalité et aux actions liées au logement au regard des actions réalisées sur le territoire il convient de formaliser les relations par une convention qui s'inscrit dans une démarche partenariale entre la ville de Montevillais et la CLCV pour notre ville la subvention est votée annuellement par le conseil municipal et représente au total pour l'année 2021 un montant de 18 000 euros pour le projet d'aide aux leçons à l'école Jules Ferry qui correspond à 6 500 euros et pour le fonctionnement pour l'ensemble des autres actions correspondant à 11 500 euros cette convention est consentie et acceptée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 dans le cadre des actions menées par la CLCV la ville de Montevillais mais à disposition de l'association des locaux également ce point fait l'objet d'une convention spécifique précisant les locaux mis à disposition le fonctionnement la valorisation des locaux d'un montant estimé à 8 161 euros 80 les assurances et les aspects de durée de réalisation compte tenu de ces éléments d'information je vous propose d'adopter la délibération suivante considérant que la ville de Montevillais souhaite favoriser et encourager le projet de la CLCV qui présente un caractère d'intérêt général pour les habitants de la ville de Montevillais l'importance de poursuivre le travail engagé par la CLCV en direction de Montevillais sa commission municipale via société sportive réunie le 17 mars consultée ayant émis un avis favorable je vous demande d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de subventionnement d'autoriser le versement de la subvention d'un montant total de 18 000 euros pour l'année 2021 selon les modalités définies dans la convention d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition à l'association à titre gratuit de locaux dont la valorisation est estimée à 7 079,86 euros pour la petite histoire Merci monsieur Cornette sur cette délibération et cette convention avec cette belle association qui est la CLCV très engagée et là encore les bénévoles rencontrer la présidente c'est vrai qu'ils sont un peu c'est compliqué pour eux ils ne peuvent rien faire en ce moment c'est évidemment compliqué on espère qu'ils puissent retrouver leurs activités alors est-ce qu'il y a des remarques non je n'en vois pas qui s'abstiendrait personne personne pour s'opposer non plus et bien c'est une délibération adoptée à l'unanimité après c'est vrai qu'on a deux grosses associations qui se suivent la CLCV cette fois-ci nous partons du côté de l'éducation populaire avec l'AFGA monsieur Cornette les relations entre la ville de Montevillier et l'association familiale du grand air donc l'AFGA sont définies dans le cadre de deux conventions annuelles une convention de partenariat et une convention de mise à disposition de locaux et les actions concernées par les conventions sont l'accueil de loisirs de la maison de l'enfance et de la famille les actions et manifestations sur la ville de Montevillier la mise à disposition de locaux dans la maison de l'enfance et de la famille la mise à disposition de locaux de façon ponctuelle la subvention proposée dans le cadre de la convention de partenariat est de 59 500 euros à l'identique des années précédentes en plus de cette aide financière directe la valorisation des locaux de la maison de l'enfance et de la famille mise à disposition de l'association est estimée à 103 563 euros 07 et à 6950 euros 06 pour les prêts ponctuels pour l'année 2021 compte tenu de ces éléments d'information je vous propose d'adopter la délibération suivante considérant la demande de subvention de l'association Afga au titre de l'année 2021 pour contribuer au financement global de ces activités qu'elle en est acteur important de l'offre de loisirs éducatifs sur le territoire de la commune de Montevillier sa commission municipale vie associative et sportive renie le 17 mars consultée ayant mis un avis favorable je vous demande d'attribuer à l'association Afga une subvention de 59 500 euros pour l'année 2021 d'autoriser monsieur le maire à signer une convention de partenariat avec l'association d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition de locaux valorisée à 110 513 euros 13 annexée à la présente délibération merci monsieur Cornette oui madame Montgrichard monsieur le maire nous voterons pour cette délibération l'Afga est une belle et grande association de Montevillier 72 ans cette année cette association connaît quelques difficultés accentuées par la crise sanitaire elle a dû se réinventer comme l'idée de faire la foire aux livres le jeudi matin sur le marché de Montevillier au vu des services rendus et des actions menées sur la ville centre aéré colonie foire aux jouets et aux livres l'Afga occupe une place inestimable pour notre ville oui merci est-ce qu'il y avait une question non non juste pour dire qu'on vote pour d'accord merci madame Montgrichard vous avez tout à fait raison je ne plus sois je vous propose c'est que nous puissions voter cette délibération sauf s'il y avait d'autres commentaires je n'en vois pas et bien écoutez votons qui s'abstiendrait personne qui s'opposerait personne et bien c'est une délibération adoptée à l'unanimité et vous avez raison c'est une je souscris aux propos de notre collègue et je pense qu'on les partage on connait bien cette association en 72 ans sachez tout à l'heure quand j'évoquais qu'avec Sylvain Cornette et Eric Lefebvre nous rencontrons des associations sachez que nous rencontrons prochainement avec Fabienne Malandin puisqu'il s'agit d'éducation l'AFGA pour évoquer la situation qu'elle connaît actuellement sachant que nous la dirigeons nous avons dirigé l'AFGA vers les services de la CU nous essayons de renseigner au mieux vous savez combien nous y sommes attachés à la fois les élus mais aussi les services municipaux nous verrons parce qu'il y a des dispositifs nationaux c'est vrai que l'AFGA peut y prétendre donc on refait le point je crois que c'est début avril et je peux même vous dire que je rencontre l'AFGA avec le maire de Pierre Fic Pierre Fic fait partie de la communauté urbaine et on s'est vu la semaine dernière au séminaire des maires on a proposé de rencontrer ensemble l'AFGA puisque vous le savez une partie de l'AFGA a ses activités à la colonie de Pierre Fic à la colo de Pierre Fic et donc on essaie de faire ce point alors en temps réel c'est pas simple c'est pas simple parce qu'il peut émerger un certain nombre de dispositifs mais sachez que la ville de Montivier sera aux côtés de l'AFGA quand nous y verrons un peu plus clair et nous ne laisserons évidemment pas tomber c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon propos sur le compte administratif et le budget supplémentaire la ville sera présente quand il faudra soutenir la vie associative et notamment celle des associations qui ont des salariés ce qui est évidemment le cas de l'AFGA la délibération a été adoptée à l'unanimité et bien monsieur Cornette vous en avez encore une à présenter je crois et cette fois-ci alors on est d'un montant beaucoup moindre puisque c'est une subvention pour les AVF voilà je laisse présenter la délibération monsieur Cornette merci monsieur le maire oui donc là c'est la cette dernière délibération concerne donc une demande de subvention que l'on a reçue pour les AVF donc nous en avons parlé en commission vie associative et sportive avec un avis favorable donc je vous demande d'autoriser monsieur le maire et d'attribuer donc une subvention pour l'année 2021 à l'association AVF pour un montant de 350 euros merci merci monsieur Cornette pas de questions pas de remarques nous votons qui s'abstient qui s'oppose personne c'est donc une délibération adoptée à l'unanimité en soutien aux AVF nous terminons ce conseil municipal c'est donc la dernière délibération que je vais présenter l'absence d'Agnès Sibyl c'est donc pour vous indiquer que nous vous proposons de signer une convention de partenariat avec le groupe 3F immobilière Bassennes vous connaissez ce bailleur qui est présent sur le territoire Montivillon et ce qu'on vous propose c'est qu'il tienne ce bailleur tienne une permanence au centre social Jean Moulin avec une mise à disposition de locaux ce groupe 3F IBS pourra ainsi réaliser des permanences à proximité de ses locataires et c'est donc prévu le mercredi de 11h à midi ainsi que des réunions d'informations ponctuelles évidemment dans les conditions sanitaires que chacun connaît et avec un protocole du bailleur voilà c'est un partenariat parce que je crois que c'est important la proximité lorsque j'ai rencontré des bailleurs j'ai relayé un certain nombre de remarques d'habitants regrettant qu'il n'y ait pas plus de proximité donc c'est la raison pour laquelle je vous propose de signer cette convention de partenariat du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 y a-t-il des questions je ne vois pas de questions il s'agit de voter qui s'abstient personne qui s'oppose personne et donc c'est sur cette délibération qu'à 20h51 je clôture la séance du conseil municipal en vous remerciant et puis en vous souhaitant une agréable soirée bah oui écoutez je crois que j'ai clôturé je crois que c'est coupé allez-y alors alors deux petites remarques oui vous m'avez envoyé cet après-midi un petit message suite à la réponse qu'a fait donc la CU pour le classement des voies publiques pour toutes les voies publiques qui sont de la compétence maintenant de la communauté urbaine je suis d'accord on va attendre la réponse des services de la CU par contre je pense quand même qu'on a une action à faire en tant que municipalité pour les classements de voies publiques qu'on a fait avant la création de la CU et là je pense que vous avez ce serait peut-être nécessaire que vous réinterveniez auprès des notaires concernés pour officialiser ces classements par un acte je pense que c'est la loi c'est la loi et ces actes n'ont jamais été faits donc pour tout ce qui était antérieur au 1er janvier 2019 je pense que vous avez une action municipale à faire la deuxième petite remarque que je veux faire c'est suite à des informations qu'on nous a donné ces jours-ci concernant les déchets ménagers ça concerne aussi la CU il a été enlevé ces jours derniers des containers individuels en particulier en centre-ville par des agents de la communauté urbaine qui a la compétence d'où réaction de plusieurs habitants nous avions commencé à positionner en 2018 et 2019 des points de collecte collectifs à des endroits précis pour la propreté de la ville ces points de collecte collectifs sont à développer dans tous les quartiers concernés pour éviter d'avoir des containers individuels qui traînent toute ou partie de journée et en particulier aux abords des écoles et sur certains trottoirs et aux abords des commerces ces mesures sont d'autant plus importantes en cette période sanitaire difficile voilà bien merci écoutez je vous propose de prendre acte évidemment vous aviez terminé non oui non je vous aviez terminé d'accord merci écoutez je rappellerai juste que voilà s'il y avait des questions ce n'est pas une question n'hésitez pas à les poser dans le cadre du règlement intérieur sur l'article 23 en tout cas il est presque 21h ça fait presque 3h que nous sommes réunis je vous propose de clôturer en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne soirée presque une bonne nuit et puis comme il est de coutume prenez soin de vous merci au revoir